Madame la Ministre, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette journée annuelle de la FRB consacrée au changement transformateur. Donc c'est peu dire que nous sommes avec Denis Couvet, le nouveau président de la Fondation, arrivé en janvier dernier, très heureux de vous accueillir ici en présentiel et de permettre également à nos collègues et amis et partenaires de la Fondation d'assister à cette journée en distanciel pour explorer ce que ce nouveau concept de changement transformateur va impliquer pour nos sociétés. Donc en effet, vous le savez, c'est un concept qui est issu des travaux de l'IBES et des publications antérieures qui estiment qu'un changement transformateur est indispensable pour le succès de toute ambition relative à la biodiversité, à la préservation des services que nous en retirons et in fine à la qualité de vie des générations actuelles et futures. Si c'est un lieu commun que de reconnaître que l'enjeu biodiversité est complexe et qu'il reste encore beaucoup de lacunes de connaissances, il serait en effet dangereux de s'arrêter à cette complexité ou à ces lacunes pour justifier la non-action. Le chemin et les objectifs sont assez clairs et ce depuis longtemps. Il suffit de relire les objectifs d'Aichi en 2010 pour s'en convaincre ou même beaucoup plus précoces, précoces au sens plus antérieur dans le temps, les conclusions du rapport Midos au sein du Club d'Europe qui date quand même de 1972 et qui avait fait le même diagnostic. C'était en effet posé de façon claire. Dans un monde aux ressources limitées, une croissance limitée n'est pas possible, ou plus exactement, n'est pas possible pour tout le monde. Par contre, plusieurs projections montrent qu'une protection et une restauration renforcée de la biodiversité, un meilleur usage des ressources biologiques, un partage plus équitable des services écosystémiques et surtout peut-être une vision commune d'un futur désirable mèneront vers une société plus juste, plus inclusive, plus respectueuse de l'ensemble des vivants. Ayons en tête cette perspective tout au long de cette journée avec deux questions qui résument bien les enjeux, il me semble, du concept de changement transformateur. Dans quel monde voulons-nous vivre en 2050 et comment faire pour y parvenir ? Après des conférences introductives pour présenter le concept et sa prise en compte par les communautés de recherche qui travaillent sur la biodiversité et sur le climat, puis sa traduction en France sous l'égide du ministère de la Transition écologique et de l'OFB, nous avons invité des chercheurs à dialoguer avec de grands témoins issus des parties prenantes pour aborder les changements transformateurs au sein des trajectoires économiques, au sein de la société civile et enfin au sein de l'État et des collectivités locales. Nous espérons que les échanges et les exemples qui seront abordés vous permettront de mieux cerner ce qu'est un changement transformateur, ce qu'il implique collectivement pour les acteurs publics et privés, individuellement pour les citoyens. Enfin, je terminerai en remerciant infiniment les scientifiques d'avoir bien voulu se prêter au jeu du décryptage de ce que sont ces changements transformateurs, les parties prenantes, partenaires de la FRB, membres de son Conseil d'orientation stratégique, d'avoir accepté de questionner leurs pratiques présentes et à venir autour de ce concept, Alain Bougrain-Dubourg, président de notre Conseil d'orientation stratégique, et François Sarrazin, président de notre CS, qui auront la lourde tâche de tirer un bilan en clôture de la journée. Et bien sûr, je remercie aussi infiniment Madame la Ministre d'avoir bien voulu nous faire l'honneur d'ouvrir ce colloque. Madame la Ministre, au nom de la FRB, je vous souhaite la bienvenue parmi nous et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Madame la Directrice. Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil scientifique, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver puisque cela devient un rendez-vous annuel et j'en suis vraiment ravie sur ce thème cette année de ces changements transformateurs puisque vous allez le voir et nous nous suivons en ce sens. C'est vraiment ce que j'ai voulu introduire dans nos dernières réflexions au sein du pôle ministériel et du secrétariat d'Etat à la biodiversité, avec évidemment ce bel outil qu'est la FRB pour éclairer nos sujets dans ce moment qui est effectivement sans précédent, je crois à la fois en termes d'éclairage scientifique, de prise de conscience et de saisissement de la sphère politique de ces enjeux de préservation de la biodiversité. Je profite évidemment de cette occasion d'ailleurs pour saluer le travail de Jean-François Sylvain, qui est là, que je remercie effectivement d'avoir accompagné sur ces dernières années, avec dans un contexte parfois difficile, et notamment depuis cette pandémie, des travaux et une coopération qui est au centre de l'action de la FRB qui s'est poursuivi avec brio. Je l'en remercie. Avec cette année qui vient de s'écouler, qui était pour la FRB consacrée aux aires protégées et qui a donc accompagné la publication de la stratégie air protégé française, donc à horizon 2030, avec des objectifs clairs, et déjà des plans d'action dédiés, ce qui n'avait pas été le cas dans les stratégies précédentes, des déclinaisons vraiment opérationnelles, parce qu'il nous a semblé effectivement qu'un idéal, une feuille de route parfaite, nécessaire et souhaitable, nous en avions connu déjà un certain nombre, mais il nous manquait cette transformation de ces axes stratégiques. Donc une communauté scientifique qui est très claire, vous le savez mieux que moi, depuis l'évaluation des écosystèmes du Millennium Assessment en 2005 jusqu'à l'évaluation mondiale de la biodiversité des services écosystémiques en 2019, un ancien président de l'IBES, Robert Watson, qui nous alertait déjà sur l'érosion des fondements même, de nos économies, de nos moyens de subsistance, de notre sécurité alimentaire, notre santé, notre qualité de vie, et donc avant tout cette urgence, cette urgence à agir pour l'avenir de nos sociétés, dans un moment de mobilisation, de prise de conscience, qui nous indique que l'heure n'est plus à savoir pourquoi, mais surtout comment. Et j'entends comme vous sans doute beaucoup de discours aujourd'hui sur la radicalité ou sur les petits pas versus ces grands changements. Nous avons, je crois, à nous extraire de ces antagonismes. Je crois que le sujet n'est pas là, mais simplement d'une évolution qui soit graduelle, qui accompagne cette prise de conscience et la maturité de ces sujets, je dirais, au niveau sociétal, pour vraiment aujourd'hui les accompagner. La transition, c'est le nom de notre ministère, vous le savez, et je crois que ça illustre bien ce chemin que nous avons à parcourir en acceptant ce changement pour entrer dans un monde différent. Est-ce que la politique l'impose ? Je ne crois pas, mais évidemment, il nous importe et il nous incombe de l'accompagner et d'en donner tous les éclairages et à la suite de ça, tous les moyens pour s'en saisir. Avec quatre piliers de la stratégie nationale de biodiversité, qui est à la réécriture cette année pour les dix années à venir, auxquels j'ai voulu donner effectivement ces piliers, ces piliers qui sont pour moi vraiment fondateurs et qui doivent accompagner cette réflexion, d'abord de la sobriété, de la sobriété dans les usages, dans les ressources, dans l'utilisation des ressources, ensuite de la cohérence, de la cohérence d'abord entre nos ambitions et les moyens que l'on se donne pour les réaliser, j'y reviendrai, la cohérence entre nos différentes politiques publiques, et vous le savez, nous avons ce défi de décloisonnement, et quand on veut préserver la biodiversité, on a évidemment, pour ce qui me concerne au quotidien, un énorme travail interministériel parce que nous devons partager nos enjeux avec la sphère, on pense évidemment en premier lieu à la sphère agricole, à la sphère éducative. On a pu voir au moment du Congrès mondial de la nature, par exemple, le ministère des Armées s'engager dans une stratégie biodiversité avec tous les leviers que l'on sait, donc ça peut participer également de changements qui deviennent vraiment concrets et transformateurs, et puis la cohérence, la cohérence entre ce que nous portons au niveau national et ce que nous défendons au niveau communautaire, au niveau européen et international. Et nous avons, je vais y revenir, un calendrier qui l'impose et qui est extrêmement également important pour accompagner cette transformation. Avec donc des axes stratégiques que vous retrouverez dans la stratégie nationale biodiversité, que ce soit pour la protection des écosystèmes, des écosystèmes restaurés, résilients, espaces et espèces, des ressources et des services de la biodiversité qui doivent être à la fois utilisés de manière durable, responsable et mieux valorisées, mieux mis en valeur. Une société qui soit sensibilisée, formée, nous le savons de longue date, mais le chemin est long et nous devons renforcer toujours cette médiation. Et puis un suivi, une transversalité, des indicateurs, une feuille de route à nouveau pour pouvoir vraiment suivre notre trajectoire, la mesurer, mesurer à la fois nos impacts et nos efforts et l'évolution de ces changements que nous introduisons. Avec donc au-delà des consultations et des concertations qui nous ont largement occupés dans la première partie de l'année 2021, sans cesse, ce poids de la parole scientifique, de l'éclairage scientifique qui aujourd'hui, et franchement je le vis au quotidien, vous le savez, dans mon secrétariat d'État, on parle autant à Alain Bougrain-Dubourg, qu'à la FNC, il nous faut cet équilibre, et cet équilibre ne peut être qu'éclairé, qu'objectivé par la lecture scientifique. Et donc vraiment je crois que ce travail qui est le vôtre au quotidien, il est essentiel et on n'en a jamais été, je crois, aussi conscients. Avec donc des blocages, des leviers qu'il nous faut identifier, des freins qu'il nous faut lever, et à nouveau la nécessité, je crois, non plus de se satisfaire d'un idéal, mais d'aller chercher au plus près de ce que les acteurs au quotidien rencontrent comme difficultés et comme freins. Alors nous avons effectivement, avec le ministère, déployé ces concertations. Vous le faites également au sein de la FRB, avec notamment l'appel à projet de la FRB sur les impacts sur la biodiversité terrestre dans l'anthropocène. Il nous faut pour cela des moyens, nous en avions déjà parlé, notamment avec le Césab l'an passé, il nous faut déployer à tout prix les outils pour que vous puissiez rassembler autour de vous toute cette communauté qu'il est nécessaire d'accompagner. En apportant donc aujourd'hui 1,1 million d'euros sur les 1,3 million d'euros de cet appel, nous avons obtenu, je crois, des moyens conséquents. Et c'est le signe également de cette nécessité à caractériser aujourd'hui ces impacts. Il nous faut ces outils et donc il nous appartient évidemment de vous donner les moyens de les dessiner. Ces impacts sur les actions, qu'ils soient positifs ou négatifs ou neutres, ces impacts d'activité humaine, il faut continuer à le dire parce qu'on pourrait être parfois dans une forme de déni, de difficulté à accepter cet état de fait. Et puis accepter aussi de travailler à ces transformations dont on sait parfois la résistance. L'IBES a d'ores et déjà proposé des leviers relevant de l'État que l'AFRB a analysé dans une publication récente et je vous en remercie. On est à nouveau dans le concret, vraiment dans des déclinaisons qui soient adaptées au cadre national. C'est une réflexion qui nous a beaucoup occupés et qui continue à le faire sur la dimension, par exemple, de la justice environnementale, où on voit que des réflexions internationales ne sont pas forcément en ligne ou toujours adaptées en tant que cadre au système juridique ou du droit français. Toutes ces regards et cette déclinaison au niveau national, elle nous est également précieuse. Avec donc également l'adoption d'objectifs nationaux qui doivent nous donner ces cadres dans ces transformations. Alors vous avez travaillé et on pourrait revenir sur les objectifs de protection des espaces protégés, cet objectif de 30 et de 10 % de protection forte que nous allons accompagner aussi bien au niveau européen que surtout international dans le cadre de la COP15. Ça a été un gros sujet des débats au moment du Congrès mondial de la nature avec également des pays qu'il faut que nous accompagnions puisque vous êtes bien placés pour savoir que la biodiversité ne s'arrête pas à nos frontières administratives. Donc ce travail vraiment à la fois de benchmark et de partage sur ce qui est possible en termes de maturité, d'acceptation aussi des différents territoires et des différents pays. Et puis vous soulignez également dans vos éclairages récents l'importance d'optimiser le recours aux différents statuts, aux différents modes de gestion. Et sur cette stratégie à reprotéger, c'est également quelque chose que je vous remercie d'avoir éclairé parce qu'il me semble, ça a pu poser question, c'est vrai que quand on connaît le panel, le nombre d'outils que la France connaît en termes de protection, de mode de gestion, d'acteurs, ça peut sembler confus. Et certains appelaient à une sorte de clarification. Il me semble que ça fait aussi notre richesse. Et si on parle de diversité biologique, on peut sans doute y voir aussi un intérêt à ce que nous trouvions toujours le meilleur format, le plus adapté aux situations locales, à la maturité des projets. Et je me suis donc complètement retrouvée dans vos travaux sur ces points. Et puis vous appelez également à travailler sur le financement des aires protégées. C'est un combat commun, évidemment, avec des moyens qui ont été quand même largement renforcés. De mémoire, au précédent PLF, c'était plus de 60 millions d'euros qui ont été apportés pour la stratégie aires protégées. Le projet de loi de finances qui a été présenté il y a quelques jours et qui sera débattu, évidemment, au niveau parlementaire dans les mois qui viennent, prévoit également une nouvelle augmentation de ces crédits, pas seulement pour les aires protégées, mais sur tous les crédits biodiversité, en l'occurrence de 15 millions d'euros, dont 5 millions d'euros seront... Alors ça, ça n'apparaît pas de manière lisible dans le projet de loi de finances, mais nous avons convenu de réserver 5 millions d'euros à la mise en œuvre des premières mesures qui auront été jugées prioritaires dans la stratégie nationale biodiversité. Il nous fallait cette accroche, je crois, si on parle de cohérence et de moyens pour pouvoir immédiatement mettre en œuvre, décliner au niveau opérationnel ce que nous définirons comme prioritaires dans la stratégie nationale. Et puis, nous avons également, et dans les derniers jours, pu annoncer un doublement de la dotation biodiversité. C'est une composante de la dotation des collectivités qui est directement liée à leur engagement, à la signature, à l'adhésion à une charte en termes d'aires protégées. Une dotation que nous avions créée, je le dis en tant que parlementaires à l'époque, avec Joël Giraud, pour vraiment accompagner cet engagement de ces collectivités. Nous doublons cette enveloppe aujourd'hui. Et je crois que cette solidarité écologique qui doit vraiment accompagner les collectivités les plus engagées, elle se lit, elle résonne avec l'apport de cette ruralité que certains voudraient parfois passéiste, et qui, au contraire, est pleinement engagée à nos côtés sur ces enjeux. Évidemment, avec nécessité d'être accompagnés, y compris au niveau de l'ingénierie et au niveau scientifique. Mais en tout cas, on reconnaît aujourd'hui aux collectivités et notamment aux communes rurales vraiment cette fierté, je crois, de s'engager dans ces démarches, beaucoup plus que dans un sentiment de contrainte, même si parfois il existe encore un peu. Mais en tout cas, on sent une vraie volonté de s'y engager. Et puis, ce que nous faisons, ce que nous faisons au niveau national, résonne évidemment au niveau international et parfois même la moindre de notre consommation du quotidien, le moindre geste d'achat peut avoir un écho à l'autre bout du monde. On pense évidemment à la déforestation. Votre publication, elle appelle à interdire l'importation de bois de pays qui n'ont pas de réglementation forte sur la biodiversité. Nous faisons un gros travail sur les accords commerciaux, sur les clauses miroirs, avec Julien Denormandie actuellement. Vous savez que ce sera également un des sujets phares au moment de la PFUE, de la présidence française de l'Union, dans quelques mois. Évidemment, cela dépasse la ressource en bois. Nous savons tous les intérêts et les échos à ces questions. Cette déforestation, elle est encouragée par ces importations de bois de soja, de cuir ou encore de cacao, avec un souci qui est partagé par de nombreux pays européens aujourd'hui. Et donc, nous pensons pouvoir être vraiment ambitieux sur ces points et en luttant bien au-delà de la déforestation sur la dégradation des terres. Ce sera donc vraiment un des sujets des mois qui viennent. Et je vous remercie à nouveau pour votre rapport à cette réflexion. Et puis, une de vos propositions qui a effectivement retenu toute mon attention également, c'est celle qui touche à l'eau, à cette ressource et à ce changement de regard. Je crois également qu'on peut s'en féliciter, particulièrement cette année. Nous avons, dans les mois qui viennent de s'écouler, pu publier le fameux décret gestion quantitative. Et plus qu'un décret, qu'un outil, puisque cela va permettre aux acteurs et aux utilisateurs de la ressource en eau d'avoir une meilleure visibilité, je crois qu'on est vraiment sur un changement de paradigme, un changement de regard. On ne considère plus l'eau en fonction des besoins et des acteurs des territoires, mais en fonction de cette ressource, et donc des possibles. Et je crois que c'était un changement essentiel qui va bien au-delà d'un outil technique. Nous nous tenons évidemment au format des PTGE, des projets de territoire. Il nous faut tenir sur ce cadre. Et quand je dis tenir, on voit que sans cesse, ces questions sont encore réinterrogées. Le débat parlementaire récent, la remise en question de notre politique sur les continuités écologiques a été très douloureux. Et je crois que nous avons toujours vraiment à éclairer à nouveau pour les porteurs de projets, pour les propriétaires privés en l'occurrence, puisqu'il s'agissait de ces effacements de seuils pour les moulins. Nous avons toujours à expliquer l'impact et l'apport de ces effacements sur la préservation de la biodiversité. Ce sont vraiment des médiations, des concertations qui doivent, on l'a malheureusement trop bien vu sur le débat sur le projet de loi climat-résilience, qui doivent absolument se poursuivre dans le temps. Avec donc ces équilibres, ces équilibres entre ressources et milieux, ces équilibres entre activités et besoins qui vont bien au-delà des questions de gestion de l'eau, nous avons sans cesse ce débat avec, je l'espère, du possible au souhaitable, cet équilibre, ce chemin qui se trouve vraiment pour accompagner ces changements transformateurs en partant de ce concret, de ce réel, de cet opérationnel, de ces indicateurs. Gros chantier également cette année. Chaque jour, vraiment chaque jour, je suis face à des acteurs, qu'ils soient acteurs économiques, collectivités, qui déplorent le fait de ne pas mieux pouvoir mesurer leurs impacts, l'impact de leurs activités ou l'impact de leur engagement pour mieux les valoriser aussi. Même la sphère financière, y compris au niveau international, se saisit vraiment de ces sujets. Et donc, je crois que c'est un gros chantier que vous connaissez bien et de longue date, mais qui est encore à l'œuvre et devant nous pour harmoniser et pour se donner ces outils communs. Avec donc un travail qui continue, une stratégie nationale biodiversité qui, à nouveau, sera déclinée de manière tout à fait opérationnelle dès sa publication, avec des plans d'action dédiés. Et je remercie donc vos travaux également dans le cadre des groupes de travail thématiques qui oeuvrent actuellement à la définition de ces mesures et de ces déclinaisons opérationnelles. Avec un gros travail sur cette transparence, on a parlé des indicateurs, on pourrait parler du budget vert. Vous savez que la France a été le premier pays de l'OCDE à présenter l'année dernière son budget vert. Donc, en observant ces crédits et ces subventions par le prisme de leur impact plutôt climatique, vous le savez, on a déjà une difficulté à définir ces impacts. On est encore sur plus de 80 % de dépenses qui sont considérées comme neutres parce qu'on a du mal à les caractériser. C'est vous dire tout le travail qui nous reste à faire sur la composante biodiversité. Donc ça, ça va être également un gros travail auquel vous êtes évidemment bienvenus et auquel vous participez déjà de longue date. Il nous faut aujourd'hui pouvoir faire valoir, et je le dis d'ailleurs parce que ça mérite d'être salué, ce sont aujourd'hui des questions auxquelles Bercy, qui n'a pas toujours été peut-être le plus sensible à nos sujets, aujourd'hui se saisit de ces questions et est relativement volontariste. Il faut qu'on soit à leur côté pour leur apporter cet éclairage et pouvoir offrir cette transparence qui nous permet aussi l'acceptabilité de ces changements. Quand ils sont parfois les plus radicaux, il faut pouvoir les expliquer pour vraiment emporter l'adhésion de tous. Donc des cibles, une trajectoire, un calendrier, des déclinaisons très concrètes, des moyens afférents. Ça peut paraître logique et indispensable. Dans la sphère publique, c'est un travail du quotidien. Et vraiment, je vous remercie sincèrement de l'éclairer avec des éléments scientifiques et concrets au quotidien. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Frédéric Dornay, je suis là pour vous accompagner toute la journée, comme depuis quelques années, dans cette belle maison qui me perturbe beaucoup car elle m'a privé de cette fameuse table qui était la signature de cette grande salle. Je suis très heureux d'être avec vous pour aborder un sujet complexe. Vous l'avez abordé, Madame la Ministre, les changements transformateurs. Est-ce que c'est des petits pas ou est-ce que c'est le grand soir ? Un certain parti politique n'a peut-être pas tout à fait décidé l'autre jour. En tout cas, on va voir ça avec vous, Denis Couvert. Vous incarnez déjà ce qu'est un changement transformateur. Vous avez pris les fonctions assurées précédemment par Jean-François Sylvain. Lequel, Jean-François Sylvain, mine de rien, sachez-le, mesdames, messieurs, est un amoureux des chats. Or, les chats sont un ennemi de la biodiversité. Vous, vous avez fait votre carrière sur les oiseaux. Passez du chat aux oiseaux. Je pense que c'est en soi un changement transformateur. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir Denis Couvert, le président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Applaudissements. Bonjour à tous. Merci, Madame la Ministre, d'avoir éclairé les enjeux, les ambitions, de nous donner des moyens aussi de travailler. Merci aussi aux équipes de la FRB d'avoir permis l'organisation de cette journée. Et donc, effectivement, nous allons aborder tout de suite le sujet des changements transformateurs. Donc, c'est un sujet, effectivement, que nous avons choisi avec Hélène Soublet, avec l'ensemble de la FRB, car elle nous semblait, effectivement, Hélène l'a précisé, importante. C'est le bon moment. Donc, le sens de mon intervention, ce sera d'expliciter la notion, de l'éclairer scientifiquement, et puis peut-être, et surtout, de la décliner dans sa profondeur historique et géographique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sortie du chapeau de l'Ibès, mais finalement, quand on y réfléchit, il y a des fondements scientifiques qui sont extrêmement importants et qui me semblent importants, justement, essentiels à rappeler. Bien. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai le contrôle... Oui, je l'imagine que je dois avoir le contrôle des diapositives. Voilà. Donc, comment peut-on commencer ? Alors, les diapositives sont un peu coupées. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dommage. On va essayer de faire comme cela. C'est bien dommage, parce que, du coup, le titre a disparu. Je ne sais pas si la régie peut faire quelque chose. Bien. Donc, de quoi... Comment vient cette notion des changements transformateurs de la part de l'Ibès ? Eh bien, cette figure de l'Ibès le résume bien. Donc, à droite, vous avez quelques exemples de déclins de la biodiversité qui sont extrêmement inquiétants, que ce soit les probabilités, les risques d'extinction à 25 % dans les groupes qui sont bien estimés, ou encore les diminutions de biomasse extrêmement importantes en ce qui concerne les mammifères sauvages, à 80 % dans les quelques siècles qui viennent de s'écouler. Donc, à partir de là, l'analyse scientifique est faite, c'est qu'il faut s'attaquer aux facteurs directs de déclin, aux facteurs directs de déclin qui sont précisés, vous le voyez ici, avec les changements d'usage des terres. Je ne sais pas si on peut... Non, ce n'est pas ça, je reviens. Voilà, donc, changement d'usage des terres, effectivement, Madame la ministre l'a dit, limiter la déforestation, limiter la surexploitation, limiter le changement climatique, autre ambition, limiter les pollutions. Donc, notamment, les aires protégées ont cette ambition, effectivement, de limiter, de réduire les facteurs directs sur certains espaces qui sont spécialement importants. Et puis, ce dont on s'aperçoit, c'est que, finalement, lorsqu'on réduit les pressions directes, nous avons un report de l'empreinte écologique sur d'autres espaces. Et du coup, l'idée qui arrive derrière les changements transformateurs, c'est qu'il faut s'attaquer aussi aux facteurs indirects, donc ces facteurs indirects qui sont les facteurs démographiques et socioculturels, les facteurs économiques et technologiques, les institutions et la gouvernance, et les valeurs et les comportements. Donc, effectivement, ce que dit Libet, c'est qu'il y a la nécessité d'un changement transformateur qui est défini donc comme une réorganisation fondamentale, systémique, des facteurs économiques, sociaux, technologiques, y compris les paradigmes, les objectifs et les valeurs. Et chaque terme a son importance. Donc, on balaye aussi bien l'organisation économique que les valeurs. Et donc, qui résulte, donc rappelons-le, d'une analyse des causes, donc ça résulte d'une analyse scientifique, rappelons-le, une analyse des causes de déclin de la biodiversité et des échecs des politiques de préservation de la biodiversité, car, effectivement, nous ne sommes pas arrivés à stopper le déclin de la biodiversité. Alors, une manière d'éclairer les choses, d'éclairer, effectivement, cette question des changements transformateurs, donc, à nouveau, le titre, malheureusement, a disparu. En fait, elle se fait en trois temps. Donc, vous avez trois temps d'analyse qui résument assez bien, en fait, les dernières décennies de thématiques, de recherche, en fait, dans le domaine de la préservation de la biodiversité. Donc, dans un premier temps, il y a la définition des enjeux, des enjeux écologiques, des enjeux de préservation de la biodiversité, avec notamment, alors, cette tension qu'a rappelée madame la ministre, il s'agit de nourrir l'humanité sans détériorer la nature, effectivement, donc, on doit arbitrer, effectivement, un certain nombre d'objectifs qui peuvent être antagonistes. Atteindre les objectifs climatiques sans entraîner l'utilisation massive des terres et perte de biodiversité, c'est le problème des biocarburants, par exemple, ou encore, ressourcer les villes tout en préservant la nature qui les sous-tend. Et puis, le deuxième temps auquel sont employées surtout les sciences sociales, c'est de faire de propositions de mesures levées, propositions de mesures levées qui consistent notamment dans des incitations économiques, des systèmes de subvention et de taxes, la coopération intersectorielle que le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Économie collabore et des objectifs partagés, et puis, des actions préventives et puis, des actions dans le domaine du droit de l'environnement. Et puis, ce que l'on constate, la réalité fait que, eh bien, ces mesures ne sont pas appropriées ni par les décideurs ni par les citoyens et le cas des Gilets jaunes le rappelle, effectivement, ce déficit d'appropriation. Et donc, c'est là qu'on arrive effectivement à ce troisième temps de l'analyse scientifique, c'est que face aux échecs, eh bien, il s'agit d'en comprendre scientifiquement les raisons. Pourquoi ? Il y a ce manque d'appropriation. Et donc, c'est là que l'IBES, effectivement, propose ses points de levier en expliquant qu'il est indispensable, eh bien, d'adopter diverses versions, diverses visions du bien-être, c'est-à-dire que le bien-être humain ne peut pas être associé seulement à une consommation matérielle toujours plus importante. Il y a nécessité d'ouvrir les perspectives. Il y a aussi, donc, de réduire la consommation. Il y a nécessité aussi de réduire les inégalités, car l'on sait que l'acceptation des politiques environnementales, elle dépend des inégalités. Et puis après, on arrive à des autres points de levier qui sont beaucoup plus classiques, qui concernent l'économie. Alors, à nouveau, le bas est coupé, malheureusement. Internaliser les externalités et puis des objectifs, des points de levier qui sont technologiques et des points de levier qui sont éducatifs. Et donc, on peut dire que la notion de changement transformateur, eh bien, elle résulte de la mise en cohérence en système de ces trois points, définir les enjeux environnementaux, avoir des mesures levier et disposer de points de levier. Alors, proposer des mesures levier, dans le cadre, on le rappelle, cette définition, toucher aux valeurs et toucher effectivement à l'organisation économique, est-ce qu'on peut se demander est-ce que les experts scientifiques de l'IBES finalement de points un peu loin ? On a eu quand même des expériences malheureuses au XXe siècle, effectivement, où des experts autoproclamés ont expliqué comment les sociétés devaient changer. Donc, on peut effectivement avoir un sentiment peut-être d'inquiétude face à cette forte ambition fixée par l'IBES. Donc, ça, c'est un point extrêmement important, effectivement, de mieux éclairer, donc de donner la profondeur historique et géographique à la proposition de l'IBES et rappeler, effectivement, qu'il y a un précédent. Il y a un précédent de changement transformateur dans l'histoire occidentale qui est assez récent avec la notion de croissance soutenue. La notion de croissance soutenue, un steady growth en anglais, eh bien, comme l'explique Rostow qui a écrit cet ouvrage classique, édité en 1960, donc les étapes de la croissance économique, comment, effectivement, on atteint la croissance économique ? Eh bien, ce qu'explique Rostow, c'est que... Pardon. C'est qu'il faut, eh bien, pour atteindre la croissance soutenue, il y a nécessité de vaincre les résistances, il faut vaincre les résistances à cette croissance, et puis, pour reprendre ses propres termes, traduits de l'anglais, la structure de base de l'économie et la structure politique se transforment de telle sorte qu'un taux de croissance régulier peut, par la suite, être soutenu de façon constante. Donc là, on a eu, effectivement, un changement transformateur. Alors, à nouveau, désolé, la figure est coupée. Donc ça, c'est effectivement la dynamique du PIB en Angleterre depuis l'an 1200. Donc vous avez une relative stagnation du PIB, et puis vous avez ce miracle de la croissance économique au moment de la révolution industrielle et au cours du 19e et 20e siècle. Alors, il ne s'agit pas de renier, éventuellement pas de renier, effectivement, cette croissance économique qui a permis une éventation spectaculaire du bien-être humain, mais simplement, eh bien, pour reprendre les thèmes, pardon, les termes de Kate Raworth dans son ouvrage, eh bien, finalement, elle parle de l'avion de la croissance économique et il s'agit de permettre à cet avion de la croissance économique d'atterrir en douceur et de parvenir à ce qu'on peut appeler de vivre en harmonie avec la nature. Donc finalement, on a eu un changement transformateur à ce moment-là et il s'agit maintenant d'avoir un deuxième changement transformateur. Voilà. Alors, une autre manière d'éclairer scientifiquement cette notion de changement transformateur, c'est cette proposition qui est faite par Richard Norgaard, un spécialiste de l'économie écologique et qui lui explique, eh bien, que les sociétés, en fait, elles fonctionnent de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez cinq ensembles, cinq patrimoines, vous avez un patrimoine environnemental, un patrimoine de connaissances, deux valeurs, une organisation sociale et des technologies et ces cinq patrimoines coévoluent. Coévoluent, donc c'est ce que suggèrent ces flèches bidirectionnelles, donc elles coévoluent, ce qui nous donne en fait l'espace des possibilités, donc toute possibilité de coévolution existe et en même temps nous fixe aussi des contraintes parce que ce qu'elles nous expliquent, en fait, cette représentation, c'est que les technologies n'évoluent pas indépendamment des connaissances et des valeurs. De la même manière, lorsque nous voulons changer l'état de l'environnement, eh bien, il va falloir le faire en interaction avec des changements de notre patrimoine technologique, de nos connaissances, de nos valeurs et d'autres organisations sociales. Donc là, on est au cœur, effectivement, de l'enjeu et de la difficulté de cette notion de changement transformateur. Alors, Nordgard le traduit en ce qui concerne, effectivement, la révolution industrielle et la croissance soutenue en expliquant que, eh bien, la révolution industrielle, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, nos relations avec l'environnement s'est faites surtout par l'intermédiaire des énergies fossiles. Ça concerne l'énergie, mais ça concerne aussi l'alimentation, c'est-à-dire que l'agriculture moderne, eh bien, est beaucoup basée sur les énergies fossiles. Le machinisme agricole, les fertilisants, les pesticides de synthèse sont basés sur, effectivement, cette énergie fossile qui est disponible à un coût relativement faible. Et à partir de là, eh bien, se sont développés des valeurs et des connaissances autour de ce que nos gardes appellent l'économisme, l'économisme qui, en quelque sorte, eh bien, les sciences économiques ont fait ce qu'on attendait d'elles, c'est-à-dire comment maximiser la croissance économique, maximiser la croissance du bien-être humain en sachant utiliser le plus intelligemment possible les énergies fossiles. Et on aboutit à cet ordre industriel qui est en interaction, donc, avec l'économisme et les énergies fossiles. Et donc, on peut continuer, poursuivre la pensée de Nord-Garde et considérer, eh bien, que les changements transformateurs actuels de l'IBES, eh bien, c'est tout simplement de mettre en relation, d'une part, ce qu'on pourrait appeler un social-écologisme autour des valeurs et des propriétés de la nature, donc, ce à quoi s'emploie notamment la FRB, de développer des connaissances autour de la nature et de la biodiversité qui évoluent en interaction avec une organisation sociale-écologique autour des solutions fondées sur la nature, que ce soit l'agroécologie, les cohabitats, donc, en interaction entre l'organisation sociale et les technologies, et puis, l'environnement, la mise au premier plan de la nature, de ses contributions aux humains et de la biodiversité. Voilà, donc, un vaste schéma, un mécanisme scientifique avec un éclairage, une profondeur historique sur ces changements transformateurs. Alors, quelques perspectives, quelques ouvertures sur lesquelles on aura l'occasion d'y revenir au cours de la journée, notamment, donc, on balaye, on dit, par exemple, Bercy peut être un obstacle dans sa manière de penser actuellement à la transition écologique, mais il faut aussi que chacun balaye devant sa porte et, par exemple, ce que rappellent ces auteurs, c'est que la manière dont la recherche scientifique est actuellement organisée, de manière très disciplinaire, peut être elle-même un obstacle, en fait, à cette transition, à ce changement transformateur. Donc, il y a besoin aussi de transformer, effectivement, la manière dont la recherche scientifique fonctionne, de passer à la transdisciplinarité. De la même manière, sur le côté brillant, par contre, de la recherche scientifique, eh bien, la recherche scientifique développe des concepts transformatifs, transdisciplinaires. Donc, là, une autre publication qui explore, effectivement, la manière dont la science peut, effectivement, impulser la transformation. Donc, là, ces deux auteurs explorent le cas des services écosystémiques qui ont percolé dans la société et qui ont, effectivement, impacté tout un ensemble de secteurs différents. Et puis, examiner les enjeux de pouvoir, évidemment, c'est-à-dire qui conçoit, qui détermine, quels sont les changements transformateurs. Donc, là, effectivement, c'est une question aussi qui est extrêmement importante et qui est explorée aussi dans cette publication. Et enfin, co-construire les savoirs. Donc, là-dessus, l'IBES insiste beaucoup, désolé, ma dernière ligne a sauté, à nouveau. Et donc, l'IBES rappelle de combiner les savoirs scientifiques, les savoirs vernaculaires, les savoirs locaux et puis combiner aussi les sciences participatives et les sciences citoyennes qui sont très importantes aussi dans cette construction des changements transformateurs. Voilà. Alors, je terminerai par la déclinaison territoriale des changements transformateurs. Donc, on va revenir peut-être à des choses moins abstraites et beaucoup plus pragmatiques. Et là, il y a peut-être une notion qui était extrêmement importante pour nous éclairer qui est la notion de diversité bioculturelle. Donc, la diversité bioculturelle qui est maintenant avancée par l'IBES, qui est une notion qui a été avancée par les anthropologues, les ethno-botanistes notamment, mais cette notion, elle peut être généralisée. Elle a été beaucoup utilisée pour éclairer notamment le rôle des chasseurs-cueilleurs, mais aussi pour éclairer le rôle des populations agricoles et notamment l'importance de l'agrobiodiversité. Alors, pourquoi mettre au goût du jour, remettre au goût du jour, peut-être, en actualité, cette notion de diversité bioculturelle ? Eh bien, c'est peut-être parce que, justement, autour du changement transformateur, il y a l'idée que le global va venir à l'appui du local plutôt que de freiner les initiatives locales, freiner les initiatives locales réussies autour de l'agrobiodiversité, autour de la nature, de la biodiversité, et puis s'inspirer des réussites locales, faire ce que l'on peut appeler du transculturalisme où, effectivement, on échange les initiatives locales réussies. Donc là, je vous recommande le travail très intéressant d'Hélène Abennett, d'Hélène Abennett qui parle donc de « Seeds of the Good Anthropocène » et qui propose donc ce réseau mondial d'échanges entre initiatives locales. Alors, sur cette diversité bioculturelle, donc on vient de parler des populations de chasseurs-cueilleurs, des populations agricoles, mais il y a aussi une diversité bioculturelle autour des populations industrielles et post-industrielles. Les Occidentaux ne sont pas les seuls dans cette situation-là. Et donc, j'aimerais insister aussi sur les propositions qui existent dans le monde asiatique, avec ici une traduction japonaise, une traduction japonaise, alors j'espère que vous allez pouvoir lire la figure, bien qu'à nouveau elle soit coupée aussi bien du côté du haut et du bas, autour des Satoyama. Donc les Satoyama, ces paysages traditionnels japonais, donc là, vous avez, avant la révolution industrielle, comment ça se présentait avec des forêts biodiverses, des paysages agricoles assez divers, des populations sur le littoral qui vivent de la pêche locale, donc avec des échanges essentiellement locaux. Et puis, ce qui se passe avec la révolution industrielle au Japon comme en Europe, c'est qu'on a une spécialisation avec des échanges, une insertion dans l'économie globale, donc des forêts qui deviennent beaucoup plus monospécifiques, des paysages agricoles aussi qui s'uniformisent et puis des populations littorales, des villes aussi qui croissent et puis des échanges globaux en ce qui concerne la pêche. Et donc, ce que propose cette vision japonaise, eh bien, ce n'est pas du tout un retour au passé, mais par contre, effectivement, restaurer la diversité aussi bien dans les paysages agricoles, dans les forêts, avec une complexification, c'est-à-dire une co-gestion avec un grand nombre de parties prenantes parce que ces forêts, elles sont aussi très importantes pour les populations du littoral, notamment pour protéger des crues en aval. Et puis, inversement, là, vous avez aussi une valorisation des contributions de la nature avec les zones humides qui protègent des tsunamis. Donc, une complexification, en fait, des relations avec la nature qui s'inspirent de cela et qui, effectivement, dépasse le cas de la standardisation de la révolution industrielle. Et puis, un autre exemple asiatique, cet autre exemple asiatique, eh bien, il a emprunté à la Chine, qui, qui, avant l'IBES, a parlé de civilisation écologique. Alors, vous trouvez ici la définition de quelques assertions en ce qui concerne cette civilisation écologique avec l'idée, c'est que les changements requis en réponse aux dérèglements climatiques mondiales et aux injustices sociales, eh bien, sont si vastes qu'ils nécessitent une autre forme de civilisation humaine. Donc là, ça va très loin, en fait, dans les considérations systémiques basées sur des principes écologiques et elle implique une synthèse de réformes économiques, éducatives, politiques, agricoles et autres sociétales. Vous voyez qu'on retrouve étrangement la définition de l'IBES, mais antérieure, antérieure à la création de l'IBES. Et c'est un principe de civilisation écologique qui est inscrit dans la Constitution chinoise depuis une dizaine d'années, en l'occurrence. Alors, évidemment, il y a un contexte, il y a un contexte politique qui est un peu lourd, en l'occurrence, c'est-à-dire que c'est avancé par le Parti communiste chinois et comme le montre bien cette affiche, il s'agit d'un enjeu politique aussi de montrer que la Chine est un modèle. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, il est sans doute intéressant pour l'Europe aussi de s'inspirer de ce que l'on peut tirer effectivement de cette réflexion conceptuelle autour de la civilisation écologique et quelque part, en tant qu'écologue, on peut dire que civilisation écologique, c'est peut-être plus parlant que développement durable et c'est peut-être plus favorable à la notion de changement transformateur. Bien, et donc je terminerai pour revenir à des choses très pragmatiques. Donc, au cours de la journée, on va parler de mesures levier intégrant des points de levier par et pour le monde économique, la société civile, l'État, dans différents secteurs d'activité. Voilà, donc ça sera les différentes interventions de la journée. Et puis, cette journée ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire que pour nous, à FRB, c'est un début. Donc, il s'agit de disposer de méthodes d'évaluation, des méthodes proposées. Donc, il y a un document de la FRB en préparation sur effectivement ces méthodes d'évaluation. et puis, je vous rappelle aussi cette publication qui en parle à propos du climat et qui donne aussi une réflexion très approfondie sur cette notion de mesures levier dans le domaine du climat. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Denis Couvet. Merci, Madame la Ministre. A bientôt. Merci, Denis, pour cette présentation. Les changements transformateurs, finalement, on en subit un aujourd'hui. C'est celui qui aboutit à notre grand confort d'aujourd'hui, dont Valérie Masson-Delmotte qui, j'espère, est en ligne. mesure chaque jour l'impact, le poids. Elle est normalement en visio. Tant que l'image n'apparaîtrait pas, je vais tenter de meubler ce qui peut durer. Mesdames, Messieurs, la voici. En tout cas, en image fixe, Valérie Masson-Delmotte, êtes-vous là ? Vous êtes là. Bonjour. Merci d'être là. Donc, le climat, les enjeux des changements transformateurs pour le climat. Denis Couvet a bien montré que les problèmes d'aujourd'hui étaient issus d'un changement transformateur majeur unique dans notre histoire, celui de notre civilisation telle qu'elle est aujourd'hui. Je me tais, on vous écoute. Bonjour à tous et merci infiniment de cette occasion d'aborder dans vos travaux les enjeux croisés sur les aspects climat, les aspects humains et les aspects biodiversité. Est-ce que la régie peut monter le son, s'il vous plaît ? Pardonnez-moi, Valérie, il faudrait monter votre son. Voilà, merci. Allez-y, Valérie. Oui, donc, merci de cette opportunité de croiser les dimensions humaines, les dimensions climat et les dimensions biodiversité. Dans cette présentation, je vais m'appuyer sur le rapport climat 2021, mais sachant que cette année, pour la première fois, le GIEC et l'IBES ont organisé un atelier de travail commun, justement sur l'ensemble des enjeux croisés, extrêmement importants à prendre en compte, aussi bien pour la partie climat et la partie biodiversité. Alors, je précise, donc, que ce rapport climat, il est accessible en anglais sur le site internet du GIEC et qu'il fait le point sur l'état des connaissances, sur les enjeux physiques du changement climatique, mais aussi sur, d'un point de vue physique, ce qui permet de limiter l'ampleur du changement climatique et l'ensemble de ses conséquences, y compris pour la biodiversité. Donc, c'est un travail colossal, derrière ce que je vais vous présenter, qui s'appuie sur plus de 14 000 publications scientifiques et dont la qualité est assurée par un mécanisme de relecture très ouvert. Et je dois souligner que de nombreux spécialistes de biodiversité ont aussi relu ce rapport, ce qui a contribué à améliorer la prise en compte de certaines intersections. Donc, première chose, les changements climatiques récents, ils sont généralisés, ils sont rapides et ils s'intensifient. Si on prend l'ensemble de l'amplitude et de la vitesse des changements climatiques, nous sommes devant une situation inédite. Le réchauffement, tel qu'on l'observe, que je vais vous montrer, c'est une rupture sur plusieurs milliers d'années, le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui est atteint aujourd'hui du fait des activités humaines, il dépasse les niveaux rencontrés depuis les derniers 2 millions d'années, pour ne donner que ces deux exemples. Donc, si l'on prend l'un des indicateurs de l'état du climat, la température à la surface de la Terre, vous voyez qu'au cours de la dernière décennie, nous en sommes à 1,1 degré par rapport à la fin du XIXe siècle. Donc, malgré des connaissances scientifiques qui n'ont fait que s'affiner depuis les années 1970, malgré la mise en place d'un cadre international autour de la convention climat, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont continué à fortement augmenter, c'est le cas pour le dioxyde de carbone, c'est le cas pour le méthane, leur concentration continue à augmenter dans l'atmosphère et vous allez voir comment on analyse le poids de l'activité humaine, de l'influence humaine sur ce réchauffement qui est observé. Donc, ce réchauffement observé, c'est la petite barre grise que vous voyez là. On prend bien sûr en compte l'activité du soleil, l'activité des volcans qui ont façonné avec la variabilité interne du climat, ce qu'on a connu sur la période historique. Ça joue à l'échelle régionale, ça joue d'une année à l'autre, à l'échelle d'une décennie à l'autre, en particulier au niveau régional, mais ça n'explique en rien la tendance à l'échelle du siècle qui a été observée. Si l'on prend en compte l'influence humaine sur le climat, donc tout ce qui perturbe le bilan d'énergie de la Terre, donc ce qu'on met dans l'atmosphère, mais aussi les changements d'utilisation des terres qui affectent les flux de rayonnement en surface, le facteur déterminant du réchauffement, ce sont nos rejets de gaz à effet de serre, au premier lieu desquels le dioxyde de carbone qui affectent la photosynthèse qui conduit à une acidification de l'océan. Et puis le deuxième facteur de réchauffement, ce sont les rejets de méthane. Donc le dioxyde de carbone augmente du fait de l'utilisation de charbon, pétrole et gaz et du fait de la déforestation et de la destruction de zones humides. Le méthane augmente dans l'atmosphère du fait des fuites de gaz fossiles mais aussi liés aux énergies fossiles mais aussi du fait de l'augmentation de l'élevage dans le monde qui contribue aussi à renforcer les pressions sur les terres directement et indirectement. Sur le réchauffement observé, l'intégralité dans notre meilleure estimation est due aux conséquences des activités humaines. L'effet réchauffant des gaz à effet de serre masqué à hauteur d'un tiers par l'effet refroidissant des particules de pollution qui sont néfastes pour la santé humaine qui dégradent la qualité de l'air. Si on prend l'ensemble des caractéristiques d'un climat qui change dans l'atmosphère dans l'océan à la surface des terres ou dans les zones enneigées et en glacées vous voyez que l'influence humaine est le facteur principal de nombreux changements et qui contribue à également beaucoup d'entre eux. Les changements à la surface des terres conduisent à des déplacements d'espèces les changements dans l'océan conduisent à des effets sur les organismes des déplacements d'espèces des effets également sur les écosystèmes. Je veux également souligner que s'il est incontestable que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique avec lequel nous devons vivre des progrès récents de connaissances permettent aussi de comprendre comment ils affectent l'intensité et la fréquence de phénomènes climatiques extrêmes comme les vagues de chaleur les fortes précipitations ou les sécheresses. Si on regarde les événements de chaleur extrême chaque hexagone c'est une région du monde par exemple l'Europe de l'ouest c'est celui-ci la Méditerranée celui qui est en dessous toutes les régions en rouge c'est là où on détecte une augmentation des extrêmes chauds et le nombre de petits points reflète la confiance liée au rôle de l'activité humaine dans l'augmentation qui est observée vous voyez que c'est généralisé. Pour les fortes précipitations toutes les régions en vert sont là également où il y a une intensification des pluies torrentielles avec une évaluation de l'influence humaine sur ces aspects-là et je souligne que vous voyez des manques dans de très nombreuses régions tropicales c'est un défaut d'accès aux observations à une échelle suffisamment fine ou un défaut d'analyse permettant de faire le lien direct avec l'influence humaine sur le climat donc c'est lié aussi à une inégalité de capacité de travaux scientifiques qui est reflété dans cette figure. Pour les sécheresses toutes les régions en jaune sont là où on a une augmentation de la sévérité de l'intensité des sécheresses de leur fréquence c'est en particulier le cas dans toutes les régions de climat typiquement méditerranéen et le pourtour de la Méditerranée est particulièrement concerné du fait d'une baisse des précipitations et d'une augmentation de l'évapotranspiration dans un climat qui se réchauffe c'est aussi une des régions où les extrêmes chauds augmentent particulièrement vite. Les effets combinés peuvent être des conditions très chaudes et très sèches qui vont en fait augmenter l'occurrence de conditions propices aux incendies donc des zones plus larges des saisons plus longues et des conditions de ce type plus fréquentes sont liées au réchauffement climatique également avec des enjeux pour la préservation des écosystèmes et de la biodiversité sur les options de réponse. Et puis les caractéristiques d'un climat qui change dans l'océan c'est un réchauffement et des vagues de chaleur marine plus fréquentes une acidification l'océan capte environ un quart de nos rejets de dioxyde de carbone c'est également une perte d'oxygène quand les masses d'eau plus chaudes se mélangent moins bien en surface et donc de multiples facteurs de stress pour la vie marine et pour les sociétés qui en dépendent. On parle de changement transformateur et une des conclusions de notre rapport c'est qu'à moins d'une réduction rapide à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre limiter le réchauffement à un niveau proche d'un degré et demi et largement en dessous de deux degrés les objectifs de l'accord de Paris sur le climat ces objectifs seront hors de portée. Donc cela souligne l'importance de changer d'échelle partout et y compris en France sur le rythme de baisse d'émissions de gaz à effet de serre à la fois dans les engagements et dans la réalisation de ce qui a été promis. Donc vous avez là le résultat d'un travail sur cinq grands scénarios de très forte baisse de baisse de stagnation de hausse de très forte hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Derrière ces scénarios il y a beaucoup d'autres choses et dans les scénarios d'émissions basses ou très basses il y a en fait un curseur qui est très fort mis sur la soutenabilité dans toutes ces dimensions donc des transitions systémiques dans tous les secteurs d'activité des réorientations des financements une maîtrise de la demande un accent très fort mis sur la réduction des inégalités en particulier la lutte contre l'extrême pauvreté cela fait partie en fait des caractéristiques socio-économiques de ces scénarios. Donc dans tous les cas en évaluant l'ensemble des rétroactions en combinant toutes les sources d'informations qu'on a qu'on va tirer des processus des climats passés on a réussi à réduire en fait la plage d'incertitude qui n'est pas représentée là sur la réponse du climat à chacun des scénarios ce sur quoi je veux attirer l'attention c'est que si on arrêtait demain d'émettre du dioxyde de carbone en particulier ou d'autres gaz à effet de serre il n'y aurait pas de réchauffement supplémentaire c'est pas l'inertie du climat qui compte c'est l'inertie des infrastructures qui existent les voitures qu'on vend qui vont durer 15-20 ans les systèmes de chauffage qu'on met en place maintenant qui vont durer je ne sais pas 30 ans les industries les usines les centrales qu'on met en place qui vont avoir une durée de vie parfois de 30 ou 50 ans c'est là où est l'inertie donc même si on agit maintenant pour baisser les émissions de gaz à effet de serre compte tenu de ce qui existe on va continuer à en émettre mais un peu moins au fur et à mesure du temps et donc l'effet sur le climat on va le voir sur quelques décennies donc à court terme les prochains 20 ans on s'attend à atteindre un niveau de réchauffement de l'ordre de 1,5 degré dans tous les cas et ça veut dire qu'on doit se préparer à continuer à vivre et à accompagner les écosystèmes devant un changement climatique dû à nos activités et qui va se poursuivre plusieurs décennies les seuls scénarios qui permettent de limiter largement le réchauffement de sous 2 degrés ce sont des scénarios de baisse forte de changement transformateur qui vont permettre de baisser de manière très importante les rejets mondiaux de gaz à effet de serre si les émissions de gaz à effet de serre ne font que stagner au niveau actuel c'est les promesses qui sont sur la table qui ont été réactualisées cette année dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat ces promesses elles impliquent si elles se réalisent une stagnation des émissions mondiales entre maintenant et 2030 s'il n'y a pas plus d'action si ça continue à stagner quelques décennies alors on dépasserait 2 degrés autour de 2050 et plus de 3 degrés sur le siècle suivant donc voilà à quoi ressemblent ces trajectoires transformatives les seuls qui permettent de limiter l'ampleur du réchauffement de sorte à limiter les conséquences sur les habitats sur la perte de biodiversité donc un réchauffement limité au niveau le plus bas possible ce sont des trajectoires de baisse de plusieurs pourcents chaque année et où au niveau mondial on atteint pour l'influence les activités humaines seules des émissions de dioxyde de carbone qui sont à zéro entre 2050 et 2070 2050 c'est pour limiter le réchauffement proche de 20 degrés et demi cette question de neutralité pour les émissions de CO2 ça veut dire que si on a des émissions résiduelles on est capable d'enlever du CO2 de l'atmosphère et de le stocker de manière durable certaines options elles peuvent impliquer une pression supplémentaire sur les terres et donc c'est un point de vigilance particulièrement important sur les enjeux croisés climat et biodiversité donc pour chaque degré de réchauffement supplémentaire pour chaque dixième de degré de plus en fait les changements sont amplifiés dans chaque région plus le curseur est élevé au niveau mondial plus le réchauffement sera important au dessus de l'océan au dessus des continents plus la vitesse de réchauffement qui est importante pour de nombreux écosystèmes sera également élevée et puis en ce qui concerne les changements de pluviométrie vous voyez que la baisse déjà observée autour de la Méditerranée en moyenne annuelle s'accentuera à mesure du niveau de réchauffement planétaire et l'intensification du cycle de l'eau se renforcera une atmosphère plus chaude elle peut contenir plus de vapeur d'eau mais elle peut aussi renforcer l'évaporation et donc vider les sols plus vite de leur humidité ce rapport il a un chapitre entier dédié au cycle de l'eau et en particulier qui montre que plus le climat se réchauffe plus le cycle de l'eau sera variable avec des saisons et des événements très humides ou très secs qui seront plus intenses et plus fréquents donc peut-être le point à retenir c'est que de nombreux changements du climat des caractéristiques climatiques augmentent en relation directe avec le niveau de réchauffement planétaire c'est le cas pour les extrêmes chauds et par exemple ce qui se produisait une fois par 50 ans en climat pré-industriel c'est déjà 5 fois de plus c'est quasiment 10 fois de plus dans un monde d'un degré et demi plus chaud et ça double quasiment entre un monde d'un degré et demi et un monde de deux degrés plus chaud donc ça permet de voir à quel point finalement quelques fractions de réchauffement supplémentaire sur le terrain ça va entraîner des bouleversements avec lesquels il faudra composer c'est le cas aussi pour la proportion de cyclones tropicaux les plus intenses c'est aussi le cas pour le recul de la glace de mer près de l'arctique ou le manteau neigeux en montagne ou les sols geôlés en montagne et en arctique plus on va mettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère du CO2 plus les puits naturels de carbone vont augmenter c'est-à-dire plus la végétation va stocker de carbone et les sols et plus l'océan va rentrer de carbone dans l'océan par contre dans les scénarios de fortes émissions de gaz à effet de serre de fort réchauffement l'efficacité relative de ces écosystèmes comme puits de carbone va diminuer c'est-à-dire qu'en fait il y a une proportion plus grande de ce qu'on émet qui s'accumulera dans l'atmosphère sachant qu'aujourd'hui ces écosystèmes nous rendent un service colossal en captant environ un peu plus de 50% de nos émissions chaque année alors dans le rapport vous trouverez des éléments qui peuvent être importants et utiles pour analyser de manière plus fine les conséquences régionales les interactions avec les caractéristiques du climat qui peuvent être importantes pour les écosystèmes pour la biodiversité et on les a définis comme des facteurs climatiques générateurs d'impact donc des tendances des extrêmes des valeurs au-dessus de seuils connus de tolérance avec certains indices qui peuvent être directement utilisés pour faire des analyses de risque donc pour tout ce qui touche à la température au cycle de l'eau à tout ce qui est neige ou glace caractéristiques du vent mais aussi des indicateurs pertinents pour le littoral du fait de la montée du niveau des mers ou sur le rayonnement de surface par exemple ou pour l'océan profond et ce qui est peut-être le plus important à retenir c'est que dans chaque région finalement le changement climatique prend des formes spécifiques mais c'est à chaque fois des changements composites simultanés et multiples et ces changements seront plus généralisés ou plus prononcés à mesure de l'ampleur du réchauffement à venir donc on parle de changements transformateurs là en fait moi je vous parle de changements subis c'est-à-dire qui sont le résultat de l'influence humaine sur le climat qu'on ne choisit pas mais avec lesquels il faudra de plus en plus composer une manière d'agir c'est d'anticiper en termes d'adaptation c'est aussi par exemple d'utiliser ces informations pour réfléchir aux enjeux de conservation aux manières de faire dans un climat qui continuera à se réchauffer et donc vous pouvez accéder à ces informations régionales ces caractéristiques facteurs d'impact dans notre atlas interactif pour certains aspects on ne peut pas revenir en arrière c'est le cas de la perturbation profonde du cycle du carbone ou de l'océan profond qui va se réchauffer d'un facteur 2 à 8 ce siècle la fonte des calottes elle va continuer à s'ajuster sur des échelles de temps de siècles à milliers d'années et donc une des conséquences inéluctables c'est la montée du niveau des mers à horizon du milieu de ce siècle elle dépend assez peu des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre du fait de l'inertie de l'océan profond des glaciers des calottes en fin de siècle l'ampleur supplémentaire elle peut doubler en fonction des émissions de gaz à effet de serre qu'on va choisir d'émettre ou au contraire qu'on va choisir d'éviter et sur plusieurs mètres sur plusieurs siècles à l'échelle de 2000 ans ce sont dans tous les cas plusieurs mètres de plus mais l'effet par rapport au pic de réchauffement à venir il est colossal sur l'ampleur à très long terme de la montée du niveau des mers et au fond je pense que ça nous pose la question vis-à-vis de ces changements transformateurs du type d'ancêtre qu'on veut être qu'est-ce qu'on veut léguer qu'est-ce qu'on veut laisser un jeune qui est là aujourd'hui il va subir un nombre incroyablement plus élevé d'événements météorologiques extrêmes que ses grands-parents par exemple donc c'est des questions qui sont au fond éthiques morales avec une responsabilité forte une responsabilité quand on a une capacité à agir quand on a l'accès à la formation à l'information une responsabilité aussi historique la France c'est le huitième pays émetteur de gaz à effet de serre et une responsabilité quand on a une empreinte élevée une personne en France c'est plus de 10 tonnes de gaz à effet de serre en équivalent CO2 émis chaque année dans l'atmosphère donc les changements irréversibles on peut les ralentir et tout ce qui dépend du niveau de réchauffement directement on peut l'arrêter en limitant le réchauffement et la condition indispensable parce qu'il y a un effet cumulatif entre la somme des émissions historiques et à venir de CO2 sur la température la première condition c'est d'arriver à limiter le cumul des émissions de CO2 et donc d'aller le plus vite possible à des émissions de CO2 qui soient à zéro on peut le traduire en budget carbone résiduel pour un certain objectif et vous voyez le CO2 émis depuis la révolution industrielle et vous voyez la marge de manœuvre la petite marge de manœuvre qui nous reste si on veut limiter le niveau de réchauffement autour d'un degré et demi ou autour de deux degrés je rappelle en fait que dans le monde on en est à 40 milliards de tonnes d'émissions de CO2 chaque année donc d'un point de vue purement des sciences du climat si on veut limiter le réchauffement et ses conséquences il faut atteindre le plus vite possible net zéro émission de CO2 et réduire fortement les émissions des autres gaz à effet de serre qui touchent à d'autres secteurs et en particulier les secteurs liés à la production alimentaire ou certaines activités industrielles on souligne l'importance d'agir en ayant en tête les bénéfices climat et qualité de l'air et en particulier la réduction des émissions de méthane plus on met du méthane dans l'atmosphère plus on entraîne une formation d'ozone en surface et cette ozone en surface est aussi néfaste en fait pour les plantes pour les écosystèmes et pour notre propre santé et donc pour terminer ce que je veux souligner c'est à quel point le climat que nous allons connaître à l'avenir dépend des décisions que nous prenons maintenant avec des enjeux à sortir des silos habituels à aborder les enjeux croisés biodiversité climat avec des enjeux majeurs de restauration d'écosystèmes pour bénéficier de leur rôle de puits de carbone avec des enjeux complexes croisés qualité de l'air santé climat avec des enjeux complexes également alimentation climat que je n'ai pas développé mais qui sont étroitement liés aux questions biodiversité alimentation également pour en savoir plus vous avez ces ressources à votre disposition merci de votre attention merci Valérie ça faisait une minute que j'essayais de vous dire qu'il vous restait une minute mais l'inertie du système a fait que cette minute est passée donc tout va bien en tout cas on l'a compris ce que vous disiez Denis Couvel les changements transformateurs impliquent une transdisciplinarité effectivement le climat lui il est transdisciplinaire il touche tout le monde donc il faut agir en profondeur dans tous les sens dernier aspect la connaissance vous l'aviez évoqué Denis Couvel comment convaincre comment engager comment oui comment convaincre voilà j'ai plus d'autres verbes Pierre Dubreuil c'est à vous mesdames messieurs Pierre Dubreuil est directeur général de l'office français de la biodiversité merci pour lui ça va s'allumer ça devrait s'allumer allez-y faites un essai bon ça marche oui ça marche bon c'est pas facile d'intervenir après Valérie Mastembe-Elmotte surtout de parler de changements transformateurs quand on voit cet horizon de temps qui souligne à la fois l'urgence d'agir et en même temps la difficulté d'embarquer tout le monde avec des horizons temporels qui sont si lointains donc on est au coeur du sujet au coeur du problème et même si ces horizons s'agissant du climat et de la biodiversité peuvent ne pas être tout à fait les mêmes et ça on pourra en parler vous en parlerez sans doute abondamment dans vos journées bon moi je veux simplement ici apporter une vision qui est celle de l'office français de la biodiversité sur le lien entre la connaissance et l'action la devise de l'office français de la biodiversité qui comme vous le savez est un établissement récent issu d'une fusion pourrait être de la connaissance à l'action ou connaître pour agir sachant que dans nos missions il y a à la fois la nécessité d'accroître la connaissance de mieux la partager pour déboucher sur une action qui finalement ira vers ces changements transformateurs si bien définis par Denis alors moi j'ai le sentiment qu'on est dans un moment peut-être de bascule dans un moment important dans une séquence internationale qui après Marseille qui a été quand même un rendez-vous intense je vais en reparler quelques instants qui a permis je pense de franchir un palier en tout cas je l'espère la COP26 qui arrive la COP climat à Glasgow Kounmink juste derrière il y a une séquence comme on dit alors évidemment on sait très bien que ces négociations internationales il y en a un et puis après qu'est-ce qui se passe on a connu et ici je vois beaucoup de visages connus qui ont connu des grandes années de la biodiversité des années internationales de la biodiversité et puis est-ce qu'on a avancé on peut se poser la question donc moi je crois vraiment qu'il faut quand même profiter de ce moment pour pousser l'avantage et essayer d'aller vraiment plus loin dans le à la fois dans le partage de la connaissance et dans le levier d'action les leviers qui ont été évoqués notamment par la ministre tout à l'heure mais pour ça je pense qu'il faut bien se rappeler que l'enjeu c'est de se baser sur la connaissance la connaissance au sens large Denis l'a rappelé l'IPBS prône ces fameux changements transformateurs pour répondre et il faut se le rappeler je te remercie de l'avoir redit pour répondre aux cinq pressions qui ont été identifiées scientifiquement qui pèsent sur la biodiversité que ce soit l'artificialisation la surexploitation des ressources les espèces exotiques envahissantes je le rappelle la pollution et le changement climatique il ne faut pas se tromper d'objectif donc on se base sur la connaissance scientifique pour pouvoir agir et ça ça veut dire à mon sens qu'il faut une approche globale de mobilisation des données et des connaissances sur l'ensemble des milieux des espèces mais aussi sur les pressions et c'est aussi pour ça que la connaissance la recherche est nécessaire pour documenter et évoluer aussi sur les facteurs qui déterminent ces pressions notamment les facteurs indirects ça me semble très important et c'est d'autant plus nécessaire que la ministre l'a dit mais je pense que chacun le sait c'est d'autant plus difficile d'évaluer la biodiversité parce que c'est une histoire d'interaction de dynamique assez complexe et donc ça nécessite cette vision très globale et surtout le décloisonnement je crois que c'est un mot qui a été prononcé par tout le monde y compris par Valérie à l'instant décloisonnement de l'ensemble des acteurs de la connaissance et à ce titre évidemment je veux saluer remercier et je pense que c'est le lieu ici de le faire le rôle de la FRB dont l'OFB est devenu membre fondateur j'en profite pour remercier Jean-François Sylvain ancien président que je vois ici et Denis Couvet et Hélène Soublet avec lesquels on a bien travaillé avec lesquels nous travaillons toujours très bien et le rôle de l'OFB dans cette fédération parce que la fondation c'est une fédération d'acteurs de la connaissance c'est c'est d'être un petit peu iconoclase dans la mesure où nous nous sommes un établissement chargé de mobiliser la connaissance mais on a un rôle complémentaire dans la mesure où c'est une connaissance qui est aussi tirée de l'action aussi tirée de la gestion et je pense que le temps est révolu de celui qui consistait à séparer les acteurs de la recherche de la connaissance en cloisonnant je pense qu'il faut maintenant que tous les acteurs de la chaîne de la connaissance soient complémentaires dans cette direction pour parvenir au changement transformateur c'est absolument nécessaire et je souligne à cet égard que notre action commune est riche comme en témoigne le récent appel à projet que la ministre a d'ailleurs évoqué impact sur la biodiversité terrestre dans l'anthropocène qui se clôture bientôt je crois d'ailleurs et en partenariat avec la FRB le ministère et l'OFB ça doit nous aider à mettre en place ce programme national de surveillance de la biodiversité terrestre qui est très important pour évaluer justement les impacts l'OFB c'est aussi sa mission doit fédérer la donnée parce que avant la recherche et avec il y a la donnée et nous nous avons cette mission que la loi nous confie de fédérer les systèmes d'information et surtout de permettre à tout le monde d'y accéder plus simplement et ça c'est très important pour que le grand public les décideurs puissent mesurer comprendre ça a été dit par la secrétaire d'état et je crois que c'est vraiment très important et quand j'écoute Valérie Masson-Delmotte je me dis pour le climat c'est plus facile la tonne de carbone par habitant on l'a pour la biodiversité c'est plus complexe l'impact sur le milieu aquatique sur le milieu marin sur le milieu terrestre il existe on le sait vous savez il y a cet observatoire national de la biodiversité qui précisément rassemble tous les acteurs qui produit des données des indicateurs extrêmement intéressants pertinents beaucoup des synthèses aussi je vous invite mais je pense que tous ceux qui sont ici le connaissent à aller sur le portail Nature France qui a été ouverte il n'y a pas si longtemps qui permet de je vais raccourcir qui permet de mettre ces données à disposition du grand public mais ça n'est pas suffisant parce qu'il y a aussi dans le continuum de la connaissance à l'action la nécessité d'accompagner les acteurs et les pouvoirs publics alors comme je ne peux pas tout dire j'ai pas le temps j'ai compris je veux simplement vous dire que c'est une démarche à la fois qui est globale et sectorielle globale évidemment la démarche d'une seule santé le lien entre santé humaine santé animale tout ça l'AFRB d'ailleurs suit ça très bien je pense que chacun notamment avec la crise du Covid commence à comprendre ce qu'il en est enfin je l'espère en tout cas mais nous à l'OFB nous avons aussi la nécessité de mobiliser toute la société et le rôle est différent selon les acteurs je vais en prendre trois rapidement les pouvoirs publics alors les pouvoirs publics nous on apporte un appui technique aux pouvoirs publics d'expertise par exemple sur la SNB3 évoquée par la ministre ou la stratégie nationale des airs protégés c'est notre rôle mais aussi parce que je crois que c'est très important de ne pas oublier les politiques sectorielles l'agriculture par exemple qu'en est une dont l'impact sur la biodiversité est évidemment important donc accompagner les pouvoirs publics c'est surtout avoir cette vision interministérielle alors je ne sais pas si ça vous parle mais le combat on le mène dans notre ministère avec notre tutelle mais vous savez l'OFB c'est l'agriculture et l'écologie et au delà de ça il faut le mener la ministre a dit avec Bercy si on en reste uniquement à parler entre nous on n'y arrivera pas il faut que chacun comprenne que la biodiversité c'est l'affaire de tous et ça je peux vous le dire c'est un combat c'est aussi le combat de l'OFB auprès de tous des acteurs évidemment nous devons accroître la sensibilisation nous le faisons à l'OFB avec un tas d'outils la production de connaissances de ressources scientifiques et techniques de mise en réseau de soutien financier je ne vais pas m'apesantir dessus c'est la manière nous dont on peut accompagner les acteurs mais on a aussi des initiatives comme celle engagée pour la nature je salue d'ailleurs Audrey Corot qui est ici qui pilote cette initiative engagée pour la nature c'est pour pour labelliser embarquer des acteurs comme par exemple les territoires les collectivités territoriales les entreprises mais les associations aussi je pense qu'il faut absolument avoir un spectre très très large et surtout démultiplier faire un effet de levier pour impulser ces changements auprès de tous ces acteurs je veux m'arrêter juste sur les entreprises rapidement et le monde de la finance moi j'ai été frappé à Marseille de voir à quel point la présence déjà de Christine Lagarde le président de la BCE était un indicateur si j'ose dire le monde économique et financier commence à prendre au sérieux commence à prendre au sérieux la biodiversité et pour cause on a produit une étude à l'OFB avec des chercheurs de la Banque de France et d'École Normale Supérieure notamment sur qui s'appelait un printemps silencieux pour la finance vous voyez à quoi ça fait référence et qui donne un chiffre 42% des actifs financiers sont potentiellement menacés par l'érosion de la biodiversité donc si vous voulez c'est un chiffre qui commence à infuser et à faire prendre conscience que sans enfin avec plutôt la dégradation des écosystèmes c'est la stabilité du système financier qui est mise en cause et la production de valeur ajoutée des entreprises donc ça commence quand même au delà du greenwashing qui peut être une tentation ça commence vraiment à entrer dans les esprits et moi je suis frappé de voir à quel point les financiers se disent qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire pour de manière pas désintéressée mais pour sauver ce qui va être menacé par l'érosion de la biodiversité voilà mais j'ai la conviction et ça c'est vrai je veux vraiment insister là-dessus que quelqu'un disait il faut vaincre c'est toi Denis vaincre les résistances moi j'ai la conviction vis-à-vis de ces acteurs que pour vaincre les résistances il faut convaincre et surtout montrer que la biodiversité c'est pas un coup pour reprendre le titre du rapport Stern de la Banque mondiale mais c'est une opportunité et une opportunité c'est pas qu'un risque c'est une opportunité et ça ce changement transformateur dans le monde économique et de la finance on doit l'accompagner et l'accompagner par des exemples très précis et aussi par une influence quotidienne je ne vous dis pas tout ce qu'on fait mais en tout cas on est vraiment je pense à un point de bascule sur ce sujet là en ce moment enfin les citoyens moi je pense que c'est une conviction qu'on partage on protège bien que ce qu'on connait bien or aujourd'hui il y a quelques études d'opinion qui nous disent qu'un français sur deux c'est pas ce qu'est la biodiversité quand vous me demandez c'est quoi la biodiversité vous avez entendu parler du mot le mot est un peu savant mais au delà du caractère savant du mot le problème c'est de caractériser et pour ça on a besoin de faire connaître et de partager cette connaissance et il y a un gros travail de pédagogie alors à l'OFB on fait des choses notamment vous avez des plus jeunes avec des aires éducatives moi je crois beaucoup au pouvoir d'influenceurs des jeunes notamment dans les lycées des collèges on a plus de 300 aires éducatives aires marines éducatives aires terrestres éducatives ça se développe c'est pas facile à accompagner en fait l'éducation nationale interministérielle mais je crois beaucoup à ça parce que finalement ça vient de l'expérience ça vient de la gestion vous savez en fait ça consiste à confier un territoire à une école et de leur donner la capacité de le gérer et finalement ensuite de dire comment ce territoire évolue c'est un changement transformateur je sens qu'il faut que je m'arrête ici il m'arrête là et donc je ne vous parlerai pas de l'importance de traiter le climat et la biodiversité en même temps aussi dans ce lien vous l'avez suggéré c'était sous-entendu je l'ai suggéré et je pense que vos débats du jour vont pouvoir vous permettre d'amplifier la réflexion sur ces liens et ces sujets là en tout cas je vous remercie encore de m'avoir permis de témoigner du rôle de l'OFB dans ce continuum et je compte sur vous pour faire en sorte qu'on change d'échelle comme le disait Valérie Masson Delmotte qui je crois sait de quoi elle parle pour faire en sorte que la biodiversité soit au même niveau de préoccupation chez nos concitoyens que le climat il y a encore du travail il y a encore du travail mais je suis convaincu qu'on peut y arriver en tout cas on doit y arriver parce qu'il y a urgence merci à tous merci Pierre Dubreuil pour moi mon changement transformateur c'est de trouver un moyen de tout maintenir dans le temps qui m'est imparti c'est très stressant vous n'imaginez pas mon état de stress mesdames messieurs y a-t-il des questions des remarques je vous accorde on m'accorde Pauline Coulon qui est là ici que vous pouvez applaudir parce qu'elle est la co-organisatrice de cette journée avec Marjolaine Garnier où est Marjolaine ? elle n'est pas là bon mesdames messieurs y a-t-il des questions des remarques des interpellations auprès de Denis Couvet de Valérie Masson-Delmotte qui est toujours en ligne et de Pierre Dubreuil ou des réflexions j'arrive ah bah non c'est le micro qui arrive vers vous attention vous serez aspergé de gel hydroalcoolique avant de poser votre question non non c'est une blague ah bah non c'est une blague à moitié en fait merci de vous présenter bonjour bonjour Olivier Dangle de l'institut de recherche pour le développement j'avais une question pour Valérie Valérie il y a quelques années il y a deux ans je crois est sorti dans la revue Nature Climate Change un édito à propos des grands feux de forêt qu'il y avait en Australie et il posait la question de justement adaptation versus transformation c'est à dire que le gouvernement australien a commencé à mettre en place des grands bassins pour lutter contre les futurs feux de forêt et donc on voit que finalement il y a une adaptation qui est en train de se mettre en place et que finalement le système l'humanité pourrait coévoluer avec le changement climatique et ne finalement pas aller vers cette transformation et il y avait donc un édito qui posait la question est-ce que l'adaptation n'est finalement pas un frein à l'adaptation et comment gérer un petit peu ces deux aspects pour faire face au changement climatique quelle est ta vision un petit peu sur cette question apparemment vous la connaissez bien Valérie êtes-vous là toujours j'espère non Valérie n'est plus en ligne ça va être pour vous Denis ou Pierre allez Denis faites-moi la Valérie à son Delmotte alors effectivement c'est une question qui se pose beaucoup c'est toute la pensée de la résilience en l'occurrence c'est-à-dire qu'effectivement il y a une tension entre adaptation et transformation et notamment c'est ce qu'on appelle dans cette pensée de la résilience le piège de la conservation c'est-à-dire qu'on est dans un état donné et puis on essaye de le maintenir autant que possible et grosso modo ce que dit un peu l'analyse scientifique c'est qu'en fait on peut retarder la crise mais la crise sera d'autant plus grave qu'on la retarde l'exemple classique c'est celui effectivement emprunté au feu mais au feu aux Etats-Unis où effectivement le service américain des eaux et forêts limite les feux évite les feux pendant tout le XXe siècle et au bout d'un moment en fait il y a une accumulation de tellement de bois dans ces forêts qu'effectivement vous avez des feux géants à la fin du XXe siècle et que du coup la philosophie qu'on peut en tirer c'est que l'éco-buage les feux régulièrement faire de petites perturbations de manière à éviter la méga-perturbation est peut-être la meilleure stratégie mais là on sait que par ailleurs sur le plan social évidemment cette proposition elle est très controversée parce que évidemment si on la transpose dans le domaine social donc effectivement entretenir de petites crises éventuellement ce soit économiques pour éviter la méga-crise permettre des réorganisations des transformations la question qui se pose c'est finalement qui paye les petites crises en l'occurrence et on voit bien que là il y a une question sociale qui est assez vive donc effectivement il y a de très grosses problématiques auxquelles la FAB pourrait d'ailleurs consacrer une journée sur cette tension entre adaptation et transformation ce qu'on peut voir quand même c'est que notamment dans le domaine de la gestion des forêts il commence manifestement à y avoir effectivement un changement d'état d'esprit avec l'idée que l'objectif de la gestion ça n'est plus effectivement de conserver la forêt dans l'état dans l'état de référence historique qui existe parce que de toute façon cet état de référence historique ne sera pas maintenable mais effectivement d'organiser la transformation alors le problème c'est que organiser la transformation il s'agit aussi de fixer des références l'avantage de référence historique c'est qu'au moins elle était claire là dès qu'on va parler évidemment qu'il va y avoir du débat et la controverse pour savoir finalement quelle est la meilleure transformation possible et quelle est la meilleure mesure de gestion de manière à organiser la transformation donc là il y a un vaste il y a un vaste enjeu en fait scientifique et social oui c'est intéressant est-ce que la co-évolution n'est pas une absence de transformation c'est pas le maintien de l'existence c'est la même question sur que se pose à propos des bassines que veulent les agriculteurs on s'adapte au changement climatique mais est-ce qu'on transforme en profondeur le système c'est pas sûr et en tout cas ça permet au manichéisme bien français de se nourrir d'opposer des gens mesdames messieurs y a-t-il d'autres merci monsieur d'autres questions remarques interpellations oui relevez la main monsieur ma collègue ne vous a pas vu voilà même punition je vous demanderai de vous présenter bonjour oui bonjour donc je suis ravi de la présence de monsieur Dubreuil de l'OFB je suis donc de la confédération paysanne et donc on travaille régulièrement avec l'OFB et sa source de connaissances qui est fort intéressante et donc j'aimerais qu'il me situe dans ce degré de connaissance la place de différentes mesures actuelles dans la cette rupture sur ce progrès vers cette redécouverte de la biodiversité comme la réduction des zones de non-traitement l'augmentation de l'utilisation des herbans et voilà ce qui interroge sur ce progrès donc vers la récupération de la biodiversité d'abord la transition agroécologique je parlais de politique sectorielle tout à l'heure c'est un c'est un enjeu vous savez l'OFB a deux tutelles l'écologie et l'agriculture c'est pas par hasard néanmoins je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a des tensions inéluctables et qui sont j'allais dire ontologiques qui déficient forcément en fonction de la mission de chaque ministère et notre rôle c'est de faire en sorte à travers un certain nombre de dispositifs par exemple le plan éco-phyto Audrey ici pourra en parler beaucoup mieux que moi qui consiste à faire en sorte que cette transition agroécologique par du soutien financier mais vous savez l'OFB pardon de le dire mais j'ai une certaine humilité nous ne sommes qu'un acteur parmi d'autres de cette transition agroécologique et notamment sur le plan éco-phyto où je crois que nous gérons 40 millions sur 400 c'est ça à peu près enfin 10% environ mais ce que je veux dire c'est que nous notre singularité c'est de permettre vous parlez des produits phytosanitaires par exemple c'est de de permettre par un dialogue d'acteurs que ces changements transformateurs dans l'agriculture réelle se passent avec évidemment les contraintes législatives qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui c'est à dire que je rappelle que l'OFB n'est pas une ONG l'OFB est un établissement public de l'Etat donc on doit agir sous le contrôle de l'Etat mais avec les acteurs dont vous évidemment les agriculteurs les représentants de la profession agricole et je pense qu'il y a quelques effets alors pour tout vous dire on est vraiment au coeur du sujet aujourd'hui donc il est compliqué notamment sur des labels le label HVE vous voyez qui est très débattu sur ce sujet là par exemple qu'est-ce que fait l'OFB ? l'OFB fournit une expertise une expertise assez tutelle en disant voilà ce que contient le label HVE en tout cas dans ses propositions d'évolution nous nous fournissons une expertise ensuite c'est au gouvernement de décider et c'est ce qui permet je l'espère de faire en sorte que demain on aura un label HVE plus exigeant ou moins exigeant ou alors on ne s'appuiera pas que sur le label HVE pour pouvoir encourager cette transition agroécologique voilà il y aura pas mal d'exemples et je vois François Gauthier de l'OFB qui pourrait être plus précis sur ces sujets là mais je veux quand même vous dire que on est vraiment aujourd'hui au coeur de la relation entre adaptation transformation s'agissant de la transition agroécologique je sais qu'à la Confédération Paysanne vous vous portez des ambitions bon voilà c'est pas le cas forcément de tout le monde donc on discutait avec chaque acteur on les réunit dans le comité de pilotage éco-phito notamment il y a notamment dans les faire des défis dans le fait qu'il y ait de plus en plus de fermes en agriculture bio de pratiques respectueuses des usages de l'eau la ministre a parlé de la gestion quantitative voilà on est on est nous au coeur de ça mais encore une fois je vous le dis nous on doit faire appliquer la loi et en même temps c'est là notre singularité embarquer pour aller plus loin et inciter voilà Denis Couvet si je peux ajouter peut-être que les difficultés du plan éco-phito elles illustrent bien la pertinence de la notion de changement transformateur c'est-à-dire que le problème c'est que agir sur les éco-phito sans réfléchir sans changer en fait l'organisation sociale questionner les techniques qui sont utilisées en agriculture et puis qu'elles sont finalement il y a besoin de connaissances aussi et peut-être aussi quelles sont les valeurs autour de l'agriculture quels sont les objectifs de l'agriculture ça paraît difficile en fait c'est ça le problème c'est qu'on essaie de changer un élément du système alors que cet élément en fait il est en co-adaptation très forte avec d'autres éléments de ce système donc il faut réfléchir à l'échelle du système agricole qui est un système mondialisé avec les contraintes de la PAC enfin je veux dire il faut voilà le système on est pas on est un des acteurs et les contraintes de la PAC étant quand même décidées par les états en l'occurrence donc c'est nous-mêmes qui nous fixons les contraintes de la PAC et en ce qui concerne l'agriculture mondialisée donc c'est vrai que là il y a un enjeu mais enfin en l'occurrence la puissance de l'agriculture française elle est basée sur les productions de qualité donc de ce point de vue là il y a plutôt on peut dire que la mondialisation de l'agriculture c'est plutôt peut-être une opportunité justement pour développer une agriculture labellisée et qui soit plus respectueuse de la nature en tout cas parler de changement transformateur sur cette question là pour avoir animé beaucoup de débats sur la question des pesticides c'est compliqué il faut chasser l'émotionnel tout de suite sinon vous n'arrivez à rien il faut déjà que les gens acceptent de dialoguer entre eux avant même d'aborder le sujet des pesticides et de comprendre pourquoi certains et certaines les utilisent encore et pourquoi certains et certaines n'en veulent pas les conditions sociaux culture économique qui font qu'on continue à mal utiliser ou à utiliser un produit qu'on ne veut pas voilà ça réclame de l'attention de la démocratie en fait la démocratie par les pesticides voilà ça va être mon slogan les deux bonbonnes là c'est pas du glyphosate mesdames messieurs c'est du gel hydroalcoolique là celles qui sont au pied de mes amis merci ben voilà 10 minutes de questions au lieu de 25 pardonnez-moi mais on a perdu légèrement du temps et on va entamer tout de suite merci messieurs le premier échange tout fonctionne par dix pôles cette année un chercheur un praticien je le résume comme ça premier échange dans la première séquence sur les trajectoires économiques premier échange sur la finance sur l'économie avec entre Harold Levrel et Gauthier Quérus je vous demande de me rejoindre mesdames messieurs merci de les accueillir alors Levrel vous êtes professeur à l'institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement agro-paritech chercheur en économie écologique au CIRED et membre du conseil scientifique de la FRB suite à votre présentation Gauthier Quérus vous réagirez vous êtes directeur capitale naturelle de Mirova merci d'être avec nous Harold ça va mieux la rhinopharyngite est passée non on vous écoute j'ai un powerpoint je ne prenez pas cette aire d'épicter mais vous avez votre powerpoint je veux dire je ne sais pas où vous le passez c'est pour ça merci bonjour à tout le monde je vous appuie sur les boutons peut-être merci merci de m'avoir invité pour témoigner sur les questions de trajectoire économique combien j'ai 20 minutes on m'avait dit ça moins alors peut-être pour resituer un peu les choses la question de l'économie en fait c'est assez vaste parce que ça peut invoquer pour certains les secteurs économiques c'est ce que le plus grand public entend habituellement ça peut aussi ramener à des outils de politique publique les outils incitatifs la fiscalité et puis ça peut ramener évidemment à la science économique ce qui est voilà un cadre particulier donc c'est à la fois des aspects théoriques l'économie réelle et puis des outils mais si on veut parler d'un phénomène économique en fait on peut considérer que c'est tout dispositif visant à une gestion par les êtres humains de la rareté des ressources dans le but d'atteindre des objectifs déterminés et si on resserre sur ce qu'on peut appeler un système économique c'est les relations sociales qui régissent la reproduction des conditions matérielles requises pour la vie des êtres humains en société évidemment à chaque société potentiellement ces spécificités en matière de relations sociales pour organiser la production matérielle alors ce qu'il faut noter pour le 20ème siècle c'est que tout ce qui a fait le ciment des systèmes économiques dans les pays occidentaux c'est le compromis productiviste donc le compromis productiviste c'était une sorte de principe supérieur qui permettait aux syndicats patronaux employés de s'entendre de s'entendre avec le politique de s'entendre au sein d'une filière de production etc. et de s'entendre au niveau international et donc ce compromis productiviste il a évidemment fortement influé sur les impacts pour la biodiversité et c'est sans doute autour de ce compromis productiviste qu'il faut aujourd'hui travailler alors moi ce qui m'intéresse dans la transformation c'est pas tant que ça se transforme tout se transforme tout le temps et l'économie en particulier mais de voir si cette transformation elle génère une vraie transition écologique alors pour conclure sur ce type de transition il faut mettre en perspective l'évolution du système économique avec le niveau d'impact écologique de ce système économique alors on peut identifier des points d'inflexion et c'est là que la transition s'opère et c'est là qu'on peut parler d'une transformation qui est efficace si la transformation elle génère pas finalement la transition ça nous intéresse beaucoup moins donc ça c'est la période pendant laquelle il est intéressant d'analyser la transition et il est important de sortir des cas particuliers pour évaluer l'effet macro pourquoi ? parce qu'en fait c'est pas parce que les voitures consomment moins d'énergie aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans que le problème des voitures est réglé en fait il y en a plus donc il y a ce qu'on appelle un effet rebond l'efficience énergétique s'est améliorée si on prend les unités mais au total le problème c'est accru et ça on peut le retrouver sur beaucoup beaucoup de choses et donc il faut pouvoir faire un bilan qui soit général alors un autre problème c'est que les changements là les transformateurs ils peuvent s'exprimer à des pas de temps très différents vous avez ici alors tout en bas des changements transformateurs qui sont à très court terme et qui concernent principalement l'allocation des ressources basées sur des signes au prix entre 1 et 10 ans c'est le deuxième niveau pour ce qui concerne les formes de gouvernance les types de contrats qu'on va mettre en place au sein des sociétés le niveau du dessus c'est entre 10 et 100 ans là ça touche vraiment à l'environnement institutionnel la propriété privée les règles du jeu si vous voulez qui organisent notre système économique et puis tout en haut entre 100 et 1000 ans là on est sur des aspects carrément civilisationnels alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme changement transformateur et bien à très court terme on peut mettre en place une fiscalité verte décider qu'on va être sur un nouveau système de signaux prix on subventionne ce qui est favorable à la biodiversité et puis on taxe ce qui est très défavorable à la biodiversité à un niveau de 1 à 10 ans on peut mettre en place des nouveaux outils contractuels alors on parle beaucoup de paiements pour services environnementaux dont aujourd'hui on voit pas véritablement leur efficacité on peut parler des contrats autour des compensations écologiques on peut mettre en place des nouveaux dispositifs qui touchent à l'organisation et puis alors si on veut aller à un niveau plus élevé plus structurant par exemple on peut toucher aux droits de propriété aujourd'hui aux Etats-Unis on a mis en place des systèmes qui permettent de démembrer les droits de propriété au profit de la nature à travers ce qu'on appelle des servitudes de conservation ça c'est des choses qui se mettent en place sur des patents assez longs parce qu'on touche à des institutions je dirais fortes du système capitaliste pour appeler notre système économique par son nom et puis alors là on peut dire si on va juste à un niveau civilisationnel que l'écologie pourrait être une nouvelle institution dominante tout comme l'église l'a été au Moyen-Âge puis le pouvoir absolu et les nations la politique en somme et puis ensuite l'économie qui est devenue comme institution dominante parce qu'elle permet de faire face à la pénurie à chaque fois des institutions dominantes ont émergé pour faire face à des peurs sociales l'église par rapport à la peur de l'au-delà le pouvoir absolu et les états-nations par rapport à la peur de la violence l'économie encore une fois par rapport à la peur de la pénurie et puis pourquoi pas aujourd'hui l'écologie pour faire face à la peur de l'effondrement donc ça c'est des choses qui sont discutées par des sociologues notamment un sociologue Danilo Martucci qui parle de ça de manière très intéressante et convaincante alors un point problématique quand on aborde ce sujet des leviers activés c'est qu'on a des diversités de perceptions alors je suis désolé la diapo je crois qu'elle est un peu non elle est pas coupée pour vous elle est coupée pour moi mais c'est bon pour vous alors je reprends en fait un cadre qui est celui de Boltanski et Tevenot qui est le cadre de ce qu'ils appellent la justification qui me sert juste à souligner que selon le monde auquel on appartient ou auquel on est le plus sensible on va pas forcément envisager les leviers d'action selon les mêmes modalités alors j'ai surligné certaines choses si je vais me lever mais si on est voilà si on est sur le monde qui est le monde dominant aujourd'hui enfin qui domine les principes et les valeurs monde marchand et monde industriel on va s'intéresser à ce qui est vendable performant au marché à l'organisation au prix à des éléments qui sont voilà issus du marché et du monde industriel mais si on pense au monde de la conservation il est très marqué par le monde de l'inspiration et le monde domestique la tradition tout ce qui est inspiré c'est très fort dans le champ de la conservation et les scientifiques de la conservation sont très attachés à ça et donc ils vont être assez réticents à utiliser les leviers qui sont issus du monde industriel et du monde marchand qui pour eux sont à l'origine du problème donc c'est pas là qu'on va trouver les solutions et ils préfèrent adopter d'autres choses beaucoup plus en rapport avec leurs principes et leurs valeurs donc ça ça veut dire pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait on a des contraintes y compris entre alliés c'est-à-dire qu'entre alliés qui veulent avancer dans le champ de la conservation on n'est pas d'accord forcément des leviers actionnés donc ça peut générer des problèmes on pense évidemment à la compensation écologique on pense évidemment à la monétarisation de la nature on pense à la notion de services écosystémiques tout ça alors je résumerais le fait qu'il y a deux grandes visions alternatives autour des leviers d'activation de la transition écologique il y a la vision top down qui est qu'on peut agir relativement à court terme avec une approche hiérarchique relativement autoritaire via la fiscalité via la réglementation qui est la plus facile à appréhender évidemment et puis l'approche bottom up qui est très attractive qui est très défendue par tout un champ de la conservation qui aime travailler sur les initiatives locales les approches communautaires des démarches innovantes qui viennent du terrain et clairement il n'y a pas à choisir entre les deux généralement en fait on s'inscrit plutôt dans une des deux perspectives mais en réalité c'est la rencontre des deux qui fait l'efficacité de la transition et c'est une mise en cohérence des deux qui peut permettre d'avoir véritablement des changements systémiques alors vous allez voir que j'ai aussi des accointances avec les référentiels de Denis parce que moi aussi j'aime bien Norgarde mais je complexifie encore la pensée de Norgarde je rajoute des cases parce qu'en fait c'est fondamentalement vrai qu'on ne peut pas appréhender la transformation sans appréhender les interactions entre les systèmes les solutions ne viennent pas d'innovation technique ça n'existe pas les solutions ne viennent pas non plus de changer les règles du jeu il faut à chaque fois un dispositif qui soit systémique effectivement et pourquoi par exemple la révolution verte a si bien marché en France au tournant des années 60-70 et bien parce qu'on a tout mis en place d'un coup pour que ça fonctionne les instituts de recherche sont investis dans la question de l'intensification les syndicats dominants ont complètement appuyé cette démarche les conseillers agricoles ont vendu ça de manière vraiment forte aux agriculteurs pour changer leur mode de pensée pour changer leur système de valeur et leur préférence au niveau de l'organisation c'est de la même manière voilà les formes organisationnelles se sont simplifiées on a considéré l'agriculteur comme un chef d'entreprise et les systèmes d'information ont été évidemment complètement adaptés à ça sans parler de la PAC et de tout le système incitatif qui l'accompagne et c'est bien parce qu'on a actionné tous ces leviers en même temps qu'on a réussi à faire un basculement vers du productivisme en quelques années et comment on a pu le faire ça ? Comment on a pu faire basculer d'un coup en très peu de temps une société qui fonctionnait de la même façon depuis des siècles ? Alors ce que j'ai dit tout à l'heure le compromis productiviste ça c'est quelque chose qui de toute façon existait déjà dans le champ de l'industrie il a juste fallu le recréer dans le champ de l'agriculture l'idée du progrès technique qui doit alimenter ça et puis l'idée de sortir d'une vision qu'on qualifiait d'archaïque c'est à dire que l'agriculteur devienne un chef d'entreprise qui gère des grosses machines et qui considère ça comme un processus de production tout comme une entreprise lambda c'est des choses qui ont été assez bien transmises il y a eu aussi le crédit agricole qui a joué un rôle tous les acteurs proches du monde agricole ont joué un rôle dans cette transformation c'est reproductible une transformation pareille ? en fait le problème c'est qu'aujourd'hui justement on doit faire l'inverse alors si j'ai le temps je vais voir mais l'agriculture bio c'est un exact exemple d'un processus inverse de désintensification de relocalisation de renégociation d'un certain nombre de choses bon allez-y poursuivez parce qu'on ne pourra pas le temps alors un point qui est intéressant de voir c'est qu'un acteur ne va pas forcément jouer le même rôle selon l'interaction à laquelle on s'intéresse par exemple un individu et ses préférences s'il est consommateur il peut jouer sur les prix relatifs c'est typiquement la personne qui veut consommer du bio et qui est prêt à payer une prime de 20-30% pour qu'il y ait du bio dans son assiette et ça c'est ce qu'on observe et c'est ça qui a créé l'augmentation du bio en France c'est pas les subventions qui sont je leur dis je sais que ça choque souvent des personnes mais que les subventions au bio sont moins élevées pour que pour le conventionnel si on prend par l'excès d'embre d'exploitation c'est les subventions d'exploitation donc s'il faut comparer avec pas les surfaces mais par rapport à l'excès d'embre d'exploitation ou par rapport au nombre d'employés et que soit par nombre d'employés ou que soit par l'excès d'embre d'exploitation les subventions au bio sont plus petites en l'occurrence c'est ce qui a donc permis le consommateur de voir arriver le bio les citoyens ils jouent un rôle important dans la place des nouvelles règles qui vont être adoptées et qui peuvent être favorables à la biodiversité et puis évidemment les individus peuvent aussi jouer un rôle important dans l'organisation la gouvernance de leur entreprise en interne en tant que à plein de niveaux ou alors comme investisseurs jouer un rôle alors ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'on a parmi les nouvelles institutions un recours à la notion de neutralité qui est devenue extrêmement forte Valérie en a parlé la neutralité carbone mais il y a aussi le zéro artificialisation nette pour les sols l'absence de perte nette de biodiversité et à chaque fois il y a une assise légale très forte puisqu'on retrouve ça dans des textes qui sont opposables et ça veut dire quoi ça veut dire qu'effectivement on admet qu'on détruise parce que le système économique va continuer à détruire mais qu'il va falloir compenser les impacts qui ont été alors j'ai vu qu'on m'a affiché une minute mais là ça fait vraiment court pour le coup parce que j'avais compris 20 minutes moi ce qu'on m'avait dit donc je suis un tout petit peu je vais pas prendre je vais rester quand même raisonnable mais cette idée de neutralité elle est vraiment structurante et selon moi cette idée de neutralité c'est vraiment le nouvel avatar du développement durable on a lâché le développement durable parce que c'est devenu un terme assez creux assez peu effectif en fait et on en arrive à ces questions de neutralité mais ça a des conséquences très fortes et ça c'est quelque chose que je pense les politiques n'ont pas conscience du tout si on applique vraiment le zéro artificialisation net et bien ça veut dire qu'on peut compenser en désartificialisant des terrains et ça veut dire quoi ça veut dire que si on prend pour l'année 2019 par exemple on a 235 km² qui ont été artificialisés c'est basé sur des données foncières communales si on prend le coût de la renaturation au mètre carré c'est entre 95 et 350 euros ça dépend du substrat artificiel est-ce que c'est du béton est-ce que c'est du goudron enfin bref et puis du niveau de pollution et donc la dette écologique qui correspond à cette désartificialisation pour l'année 2019 elle est entre 22 et 91 milliards d'euros alors en France aujourd'hui on dépense autour de 1,9 milliard pour les questions des pollutions des sols etc donc ça c'est des choses qui peuvent rentrer dans des comptes nationaux et si je le fais l'exercice bon je le fais pour le bâtiment on a une valeur de la production qui est autour de 128 milliards d'euros dans l'état actuel des choses il ne paye pas évidemment ce coût et donc on est à 117 milliards d'euros de valeur ajoutée on est dans les coûts de notre production si je prends en compte ces coûts de maintien de la biodiversité qui correspondent aux zéro artificialisation net et bien la valeur ajoutée du secteur du bâtiment pour son ensemble tombe à 20 milliards d'euros alors après à l'état de choisir comment il veut ventiler ça c'est peut-être pas au secteur du bâtiment d'assumer ça peut-être que c'est aux consommateurs de logements peut-être que c'est l'état qui veut tout socialiser il va socialiser tous les coûts associés à la désartificialisation quoi qu'il en soit je pense qu'on peut commencer à avoir une logique qui lie des objectifs normatifs très clairs dans la loi avec des exercices comptables qui permettent de rendre objectifs qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'atteindre ces objectifs qui sont mentionnés dans la loi et après on va discuter des questions politiques qui vont fâcher c'est qui va payer ça mais si on ne le fait pas potentiellement ce qui me semble intéressant et important c'est que qu'il y ait des mouvements sociaux sociaux c'est peut-être pas le terme mais des mouvements qui visent à aller en tout cas attaquer soit l'état soit des secteurs économiques pour non respect de la loi et c'est ce qui commence à être fait là je vais m'arrêter je ne vais pas poursuivre sur ma présentation mais c'est ce qui commence à être fait dans le cadre du préjudice écologique on sait que la loi sur la responsabilité environnementale elle a eu aucune effectivité elle n'a jamais été appliquée elle date de 2008 par contre la loi sur le préjudice écologique qui date de 2016 commence à être utilisée là on a beaucoup parlé du cas des Calanques mais en fait là depuis ce sont des secteurs économiques à proprement parler qui commencent à s'emparer de ce cadre légal notamment du fait des décharges sauvages et donc dans le bâtiment il y a des contentieux qui sont en cours pour attaquer des acteurs qui ont été à l'origine de décharges sauvages il y a des communes aussi qui s'en emparent donc petit à petit il semblerait que le préjudice écologique va créer quand même vraisemblablement des changements avec des amendes aujourd'hui qui se situent autour de 40-50 000 euros je ne sais pas si vous avez suivi pour les Calanques en appel c'est passé à 50 000 euros je crois mais ça ça peut changer parce que les signaux prix finalement associés à tout ça vont bouger voilà ça met du temps quand même le préjudice écologique aux Etats-Unis c'est depuis l'exode Valdez je crois oui oui mais en France on l'a dans la loi et puis on aurait pu penser que ça n'allait pas générer des effets et puis finalement il semblerait que ça bouge et c'est tout récent c'est 2020-2021 que ça change et donc je reviens à mon schéma pour conclure sur ce que je viens de dire c'est là sur l'exemple du zéro artificialisation net les institutions sociales évoluent les règles du jeu évoluent très bien c'est quoi les conséquences sur le système vivant et bien ça veut dire zéro artificialisation net on compense à hauteur pour avoir effectivement le zéro net et puis ça change sur les techniques de production et potentiellement on peut aussi bouger le système d'information c'est à dire le système comptable et ce qu'on espère c'est qu'après les nouvelles flèches qui vont aller toucher les organisations et les préférences des chefs d'entreprise qui sont à l'origine de ces dispositifs et est-ce que les chefs d'entreprise ont besoin d'avoir un prix pardon est-ce que les chefs d'entreprise du coup et je fais référence au tableau que vous avez montré avant ont besoin d'avoir un prix un prix de la nature est-ce qu'il faut lui donner un prix c'est un vieux débat ce qu'on défend au sein de la chaire de comptabilité écologique dont j'ai la responsabilité avec un collègue qui s'appelle Alexandre Rambaud on défend une approche qui n'est pas de donner un prix sur les bénéfices que la nature fournit mais d'évaluer le coût du maintien de cette nature et de faire apparaître ce coût sur les bilans et les comptes de résultats des entreprises mais aussi en comptabilité nationale au niveau des secteurs institutionnels des ménages des administrations des entreprises avec l'idée qu'on peut avoir un nouveau secteur institutionnel et un nouvel acteur en fait c'est la nature en tant qu'entité avec laquelle on a des transactions donc c'est plus un capital qui a juste une valeur instrumentale c'est un acteur avec lequel on entretient une relation soit d'emprunt il faut la rembourser soit de salariat presque utilisons la métaphore jusqu'au bout et donc on peut lui offrir une rémunération évidemment ça n'a aucun sens de rémunérer la nature à partir d'une valeur anthropocentrée par contre ça a un sens de la restaurer et de la maintenir à travers des actions concrètes et ça ça se budgétise de manière beaucoup plus facile d'ailleurs que les préférences économiques Gautier Quiru comment vous réagissez à tout ça vous vous avez besoin de mettre un prêt à la nature vous évaluez sa valeur d'une façon ou d'une autre dans vos investissements prenez le micro à fil voilà alors déjà Mirova peut-être quelques mots est-ce qu'on pourrait brancher le micro de mon intervenant je crois que ça semble fonctionner merci merci beaucoup pour la présentation bonjour à toutes et à tous je m'appelle Gautier Quiru et effectivement je travaille chez Mirova qui est un acteur financier une société qui gère des fonds d'investissement et qui fait partie du groupe BPCE donc on est à la fois dans la finance des grandes institutions financières mais en même temps une petite filiale qui essaie à son échelle de faire changer les choses de contribuer à ces changements transformateurs autant que possible et juste un mot là-dessus c'est que Mirova est depuis presque un an maintenant une société à mission et c'est un mouvement qui arrive qui grossit en France et à l'international enfin société à mission c'est un cadre légal français on lui reconnaît une utilité sociale exactement et qui consiste à transformer aussi ce qu'est l'entreprise ce qu'est sa fonction ce qu'est sa contribution à la société et la transformation advient aussi par ces changements de statut ces changements de rôle que l'entreprise se donne donc déjà c'était en passionnant cette présentation elle est précédente moi j'ai appris énormément et moi je suis un humble opérateur technicien de faire du financement de projets et en intégrant effectivement de plus en plus la biodiversité donc je ne suis pas un expert scientifique je n'ai pas de légitimité à parler de ces grandes on va dire considérations de l'ordre de la sociologie de la théorie des organisations je vais lire plein de choses le soir et le week-end grâce à tout ça mais bref pour en revenir au sujet ce que je peux faire c'est partager un témoignage et réagir à ce qui est dit travaillant dans la finance qui se veut durable ou verte ou en tout cas qui essaie de transformer l'économie ça semble être un oxymore vous savez la réputation de la finance des fonds d'investissement on se dit non ils investissent sur le charbon ils investissent sur le gaz ils investissent sur la mine on ne vous imagine pas investir sur la biodiversité comment vous faites ? ah oui pour ce qui est intéressant il y a la finance mais comme on dit l'agriculture en fait c'est une réalité plurielle multiple il y a plein de techniques de monde agricole il y a plein de monde financier il y a de l'économie sociale et solidaire qu'on finance on finance la transition énergétique et sur la biodiversité on finance la transition agroécologique on s'efforce d'aller apporter des financements à des entreprises qui apportent des solutions typiquement en mettant en place des pratiques agroforestières des pratiques agroécologiques d'agriculture régénérative qui est un terme assez à la mode en ce moment et puis l'économie circulaire des activités qui vont avoir qui vont d'un côté réduire les impacts négatifs et puis saisir des opportunités ça c'est un terme que j'ai trouvé intéressant si on veut parler le langage financier aussi à un moment donné on parle de risque et d'opportunité ça ça parle et si on traduit la perte de biodiversité en risque et sa préservation en risque et opportunité ça peut devenir un langage intelligible par les acteurs de la finance en général on s'efforce chez nous de creuser les sujets on a des experts internes et puis bien sûr on interagit avec les experts externes et merci beaucoup à la FRB pour toute la diffusion de cette connaissance qui est indispensable pour comprendre la complexité des sujets pour justement financer autant que possible les fournisseurs de solutions mais vos clients les fournisseurs de solutions ont un même langage c'est l'argent comment vous ramenez d'une façon ou d'une autre la biodiversité à l'argent alors l'argent comment vous calculez ces risques et ces opportunités alors c'est vrai qu'il y a des enjeux de comptabilité d'intégrer comme les économistes disent les externalités positives ou négatives mais là on est plutôt sur des systèmes de comptabilité nous ce qu'on va évaluer c'est par exemple les systèmes qui peuvent permettre de pénaliser les acteurs qui détruisent la biodiversité et de rémunérer mieux ceux qui les valorisent ceux qui la valorisent ou qui la préservent et de manière très simple on voit par exemple les marchés certifiés la certification bio commerce équitable pour les dimensions sociales rainforest alliance hoots il y a un certain nombre de FSC qui ont des cahiers des charges qui déjà donnent un confort supplémentaire sur la capacité à une activité de production de respecter préserver le vivant préserver avoir des pratiques douces vis-à-vis de l'exploitation de la nature et qui peut se traduire par un signal prix c'est à dire à la fin une prime de certification que le marché est prêt à payer le consommateur final ou bien des acteurs industriels qui sont engagés même dans de l'approvisionnement durable qui devient de plus en plus une obligation et donc voilà un exemple d'intégration d'externalité positive la prime de certification ensuite il y a des expérimentations de paiement pour services écosystémiques qui sont souvent des idées très bonnes proposées dans la théorie en pratique ça fonctionne pas autant qu'on le voudrait il y en a un qui fonctionne bien mais qui est souvent aussi discuté à juste titre c'est le crédit carbone c'est que finalement une activité de conservation de forêt de lutte contre la déforestation c'est avoir des bienfaits sur la biodiversité très important et c'est important de rémunérer les acteurs qui mettent en oeuvre ces actions là et qui peuvent du coup générer un crédit carbone pour toute tonne de CO2 qui aura été évité en revanche effectivement il y a énormément de débat sur l'usage qui est fait après de ce crédit carbone qui peut s'en prévaloir et est-ce que c'est quelqu'un de bien qui l'utilise malgré tout c'est un flux financier qui va vers un acteur qui préserve la biodiversité mais après dans un autre registre on voit d'autres manières de rémunérer ces acteurs par exemple l'écotourisme on a un projet en Amérique centrale avec les UCN et des acteurs privés qui vont dans une zone une arme marine protégée mettre en place de l'écotourisme qui va créer un revenu commercial mais qui va lui-même alimenter les activités de préservation même avec de la pêcherie durable il y a des équilibres des collaborations publics, privés sociétés civiles à trouver qui peuvent permettre une convergence en matière d'agroforesterie votre base votre référentiel c'est les labels c'est FSC par exemple alors on va dire ce sont des référentiels il faut des normes il faut aussi on parlait de la complexité de la biodiversité de comprendre des indicateurs où il y a énormément de groupes de travail etc il est important d'avoir des langages communs et c'est vrai que ces labels ces certifications plutôt que de réinventer la roue autant s'appuyer sur ces labels et les améliorer encore ensuite c'est pas suffisant et c'est pour ça qu'il faut aussi nous on a des équipes de recherche extra financière qui vont analyser chacun des projets et d'ailleurs c'est un travail énorme de s'assurer de l'intégrité sous-jacente des projets avec des standards notamment de la banque mondiale qui sont appliqués à chacun des projets etc mais ça nécessite beaucoup d'expertise et l'enjeu pour la finance de se saisir de ces sujets là c'est d'amener de l'expertise en dialoguant avec le monde de la recherche et les experts et puis en recrutant aussi là moi je vois arriver des agronomes des experts de la conservation dans une institution financière ce que j'avais jamais vu en 17 ans d'expérience ça fait beaucoup d'argent ça dans votre portefeuille ça fait beaucoup d'acteurs qui vous font confiance ou on reste à la marge du trait encore dans le monde global de la finance non oui c'est insuffisant évidemment alors on a parlé du climat le sujet climat notamment climat énergie a été bien compris depuis 15 ans même depuis surtout l'accord de Paris 2015 on a une accélération et les financements on va dire sur les sujets climat énergie financer les énergies renouvelables l'efficacité énergétique le transport propre là il y a des capitaux massifs qui arrivent il y a des réallocations parce que aussi l'économie se transforme fondamentalement sur le sujet agroécologie préservation de la biodiversité on est encore sur des déjà c'est beaucoup plus diffus c'est moins identifiable à un secteur qui rend la tâche plus difficile néanmoins dans l'agroécologie on avait des fonds d'investissement qui étaient de l'ordre de quelques dizaines de millions de dollars il y a quelques années on passe à des fonds à quelques centaines de millions de dollars ou d'euros et on voit qu'il y a une bascule où on arrive à lever de plus en plus mais cette finance responsable ça reste petit ça reste petit il y a des changements des bascules qui s'opèrent des transformations qui s'opèrent mais il faut accélérer et la prise de conscience pour revenir simplement aussi à ce qui a été dit moi ce que je constate en tant que spectateur ou opérateur c'est que au niveau même des dirigeants de beaucoup d'institutions financières il y a la prise de conscience et là je pense que chacun comprend les enjeux du climat et aujourd'hui de la biodiversité puisque on voit dans la séquence actuelle c'est vraiment sur le devant le haut des priorités stratégiques et politiques il y a même des engagements qui sont pris on voit des pledges il y a une compétition sur des grandes actions dont Sylvie parlera sûrement et c'est indispensable il y a un effort collectif et il faut s'engager fixer des objectifs et ça c'est aussi je pense qu'on a énormément fait de progrès le défi maintenant c'est la troisième étape pour moi c'est l'action c'est de traduire ses engagements en action et là on est souvent dans des problèmes structurels par exemple un département des risques qui va analyser des investissements et qui va être habitué à ce qu'il a toujours vu et dès qu'il y a quelque chose de nouveau déjà c'est compliqué qu'ils ne sont pas experts de la biodiversité donc il y a des transformations internes nécessaires pour que cette action s'accélère et c'est pour ça que c'est passionnant de discuter de ça avec vous aujourd'hui Oui un changement culturel Harold Lévrel c'est un changement transformateur ça possible et si ou et à quelles conditions ou est-ce qu'on en a encore loin ? Oui mais je pense que en fait ce qui est un peu paradoxal c'est qu'il faut peut-être mieux aujourd'hui compter sur le monde de la finance que sur les deniers de l'Etat si on reprend le plan de relance sur les 30 milliards en fait tout va au secteur de l'énergie et au secteur traditionnel du bâtiment et puis il y a 1,5 qui va aller à l'agriculture pour des normes HVE et puis quelques centaines de millions pour la biodiversité donc en fait sur la finance ce qui est intéressant c'est que ça bouge assez vite avec la taxonomie verte qui a été adoptée au niveau de la commission européenne le fait que effectivement l'approche par les risques elle est abordée de manière de plus en plus sérieuse alors il y a deux formes de risques il y a effectivement le risque lié à l'érosion de la biodiversité qui pourrait générer des effets sur des filières mais il y a aussi le risque d'un renforcement très fort des normes et des règles et en fait par exemple si on veut vraiment appliquer le zéro artificialisation net les risques pour des secteurs et des placements ils sont très élevés et après si on prend sur toute la structure économique le bâtiment on imagine c'est hyper structurant sur tout un ensemble de filières et de métiers donc ça aussi il y a une grosse prise de conscience et on commence à avoir des analyses macroéconomiques vraiment sérieuses sur c'est quoi les potentiels risques de fait pour les secteurs ajouter à ça la demande des consommateurs pour des choses plus vertes des financeurs pour des choses plus vertes et en interne aux entreprises et notamment les multinationales le sens on dit des entreprises qui font sens mais c'est une réalité c'est à dire qu'aujourd'hui pour embaucher un cadre qui sort d'une grande école enfin un futur cadre qui sort d'une grande école si on n'a pas une image très bonne on a du mal à les faire venir ils préfèrent renoncer à 20% de leur salaire pour être dans une entreprise qui a du sens pour eux et donc tout ça fait que ça commence à toucher à des vrais modèles économiques des vrais des vrais modèles de marché donc ça je pense que oui on voit des choses bouger après difficile de savoir à quelle échéance tout ça va se passer notamment parce que la biodiversité ça reste indirect en fait merci vous avez parlé de taxonomie j'avais une question je la garde pour tout à l'heure merci messieurs vous avez cité Sylvie c'est Sylvie Gillet que j'appelle à me rejoindre Sylvie Gillet vous êtes responsable du pôle biodiversité santé environnement d'entreprise pour environnement vous viendrez en réponse au propos d'Audrey Corot directrice acteur et citoyen de l'office français de la biodiversité mesdames messieurs merci de les accueillir comme il se doit voilà que se passe-t-il avec ce macbook pro est-ce qu'on peut prendre les questions en ligne oui après à la fin de la séance Harold vous avez cité enfin je vous en parlerai tout à l'heure ce que j'ai pu voir en Vendée où des entreprises sont obligées d'investir sur le bocage parce que c'est une des questions que posent les cadres qui veulent intégrer ces entreprises Vendée où un micro-marché du carbone vient d'être créé il s'appelle Carbocage co-créé avec la chambre d'agriculture Audrey Corot on vous écoute donc quel levier pour les entreprises comment les inciter et les pousser faut-il toucher la tête faut-il toucher la base faut-il toucher partout on vous écoute partout évidemment merci bonjour à tous merci de m'accueillir ici et je suis très très heureuse de pouvoir à nouveau entendre parler de Boltanski et Teveno ça faisait un peu trop longtemps à mon goût donc on est là pour parler des changements transformateurs et dans cette petite séquence plus particulièrement autour des entreprises on l'a vu avec les propos de Denis et des intervenants précédents quand on parle de changements transformateurs on parle de changements vraiment importants de changements de mode de vie de changements de mode de consommation de mode de production et en somme très modestement de changements de société c'est quand même assez fort c'est assez lourd important et on sait qu'on ne trouve pas la solution à un problème en utilisant le mode de pensée qui a conduit à ce même problème c'est une citation qui est attribuée à Albert Einstein mais que je trouve très juste quand on parle de changements transformateurs il faut changer le logiciel et pour ça les entreprises elles ont évidemment en tant qu'acteurs de la société un rôle à jouer il faut à la fois trouver les leviers pour que ces entreprises bougent pour qu'elles aient une action forte de diminution de leurs impacts voire évidemment une contribution positive et puis on peut aussi les voir comme étant elles-mêmes des leviers de transformation pour d'autres pour l'ensemble des acteurs dont on parle depuis ce matin je pense pas qu'il faille opposer d'un côté le changement parce qu'il est possible le changement un petit peu incrémentiel et graduel pardon ça part un peu vite et puis de l'autre le changement radical on a pour les entreprises en tout cas il me semble des sources de changement dans ces deux types de transformation à la fois via l'amélioration des pratiques via la diminution des impacts négatifs je viens d'en parler ou l'augmentation des effets positifs sur la biodiversité mais de l'un de côté il faut aussi qu'on soit capable d'inventer de nouveaux modèles d'affaires de nouveaux secteurs d'activité de nouvelles entreprises de nouveaux métiers qui puissent être porteurs d'une transition de fond et évidemment tout ça en parallèle parce que c'est aussi parce qu'on aura amélioré les pratiques et les impacts qu'on pourra accueillir ces nouvelles entreprises et ces nouveaux secteurs d'activité le changement par la rupture ou le changement radical il est peut-être un peu moins évident parce que les perdants et les gagnants d'une transformation sont plus facilement visibles on va plus vite on va plus fort peut-être mais on peut aussi mettre plus de temps à y aller parce qu'il faut innover et on sait que c'est pas simple et donc comme la ministre l'a dit en début je pense qu'il n'est pas nécessaire d'opposer les deux mais vraiment pouvoir pouvoir plutôt trouver des exemples des modèles et avancer sur ces deux secteurs les leviers pour faire bouger les entreprises ils sont de plusieurs types on a des leviers incitatifs on a des leviers réglementaires on a des leviers volontaires Harold en a parlé autour de la fiscalité par exemple ou de l'éconconditionnalité sur l'incitatif autour des labels de la certification pour tout ce qui est de l'engagement volontaire et puis tout ce qu'on peut faire pour faire jouer la pression du consommateur et puis des leviers réglementaires sur lesquels je ne m'arrêterai pas qui seront je crois évoqués cet après-midi ces leviers peuvent être mobilisés pour ces deux types de changements à la fois pour ces changements plus graduels quand on fait évoluer les pratiques quand on fait quand on prévient les impacts sur la biodiversité quand on diminue les impacts sur la biodiversité puis quand on préserve et quand on restaure ces impacts pour ceux qui le connaissent vous voyez se dessiner la séquence éviter, réduire, compenser mais qu'on pourrait appliquer beaucoup plus largement à tous les secteurs d'activité à toutes les activités économiques à toutes les entreprises qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui fait un changement graduel c'est par exemple un groupe comme le groupe Carrefour qui réfléchit à ses approvisionnements en termes de matière agricole qui va passer des conventions avec ses producteurs pour aller vers de l'agriculture biologique et puis qui va essayer de mettre ses produits en tête de gondole pour influencer sur le consommateur et essayer d'augmenter l'acte d'achat par son action en tant que distributeur et qui va même plus loin que la simple charte bio à rajouter des cases tout à fait en matière de biodiversité qui va aussi aller voir les producteurs de soja qui font de l'alimentation animale pour les produits du groupe pour essayer de faire évoluer la manière dont ils produisent ce soja et avoir des garanties de traçabilité c'est vraiment interroger l'ensemble de sa chaîne de valeur produit par produit rayon par rayon comme on dit chez Carrefour pour pouvoir ensuite diminuer son impact biodiversité d'un autre côté il faut aussi changer ses activités changer la manière de répondre à un besoin ça c'est le côté de droite de ma diapositive et innover pour créer de nouvelles activités c'est par exemple un groupe comme Suez qui va se demander quel pourrait être le modèle économique pour vendre des services écosystémiques aux collectivités plutôt que de leur vendre des services d'assainissement par exemple ou encore des groupes de carriers qui s'interrogent sur l'utilisation de ressources alternatives à celles qui sont surexploitées et qui modifient vraiment leur pratique leur process voire même leur coeur de métier pour répondre à ces enjeux de biodiversité j'ai pris la manette dans le mauvais sens on peut mobiliser des leviers tout au long de sa chaîne de valeur que ce soit en amont que ce soit au moment du process de production ou ce que soit en aval et j'allais dire on peut mais on doit mobiliser ces leviers quand on est une entreprise et on a des exemples vraiment sur toute cette chaîne de valeur évidemment en amont il s'agit de s'interroger sur les produits sur l'approvisionnement et d'analyser le risque biodiversité de ces approvisionnements pour pouvoir mettre en place des mesures correctrices et développer l'impact positif avec les fournisseurs c'est particulièrement le cas par exemple quand on est un groupe de cosmétiques et dans les entreprises qui s'engagent en ce moment on a les laboratoires M&L qui sont engagés à tracer vraiment 90% de leurs produits issus de la biodiversité pour pouvoir ensuite prendre les mesures adaptées et réduire leurs impacts au niveau des process il s'agit évidemment de penser les modes de production les process industriels ou les process techniques d'une entreprise pour par exemple réduire les emballages les déchets plastiques ou se débarrasser de process polluants dans différentes formes on peut là citer une entreprise qu'on cite souvent mais que j'aime bien citer quand même parce qu'elle est particulièrement vertueuse qui est Pocheco c'est une entreprise qui fait des enveloppes et qui a vraiment repensé la totalité de son process industriel pour à la fois utiliser des encres végétales mais aussi qui s'est engagé à diminuer enfin à supprimer complètement l'utilisation de déchets plastiques dans ces process industriels enfin vous l'avez dit mais c'est toujours la même qu'on cite comment ? c'est souvent les mêmes entreprises qu'on cite parce qu'il y en a encore pas beaucoup il y en a encore pas assez et on les fait pas assez connaître et c'est aussi pardon un des objectifs des initiatives d'engagement dont Gauthier Curieux parlait tout à l'heure qui vise à mettre en avant toutes ces entreprises qui font déjà des choses à l'Office français de la biodiversité on porte l'initiative Entreprises Engagées pour la nature qui vise à reconnaître ces entreprises qui essayent de faire bouger leurs pratiques pour la biodiversité et de montrer qu'on peut progresser ensemble vers une meilleure prise en compte de ces enjeux là ça veut dire partager des expériences et mettre en avant un petit peu ces leaders bien évidemment que c'est pas suffisant que c'est pas en ayant juste quelques leaders et 131 on peut se dire que c'est magnifique mais non 131 c'est juste très peu par rapport au nombre d'entreprises qu'on peut avoir en France donc l'enjeu est vraiment d'aller vraiment beaucoup plus loin quel levier on a pour arriver à engager il faut mobiliser les PDG je pense que Sylvie le redira tout à l'heure cette étape de signature à l'échelle au plus haut niveau de l'entreprise d'un engagement biodiversité c'est vraiment important on pourrait aussi aller jusqu'à essayer de faire dépendre une partie des rémunérations de ses dirigeants d'un certain nombre de résultats sur la biodiversité on aurait là un levier majeur pour faire bouger les entreprises en faveur de la biodiversité une fois qu'on est là il faut vraiment essayer de penser le passage à l'échelle c'est à dire faire un pas c'est bien se mobiliser c'est bien mais il faut que cette biodiversité elle devienne un incontournable pour les entreprises comme l'est le climat actuellement on imagine assez peu une entreprise qui nous dirait moi j'ai pas réfléchi à mon impact climat je sais pas enfin j'ai pas anticipé pour la biodiversité je sais pas quand est-ce qu'on arrivera à ce résultat là mais en tout cas pour nous c'est l'objectif c'est vraiment de faire de ce sujet un incontournable et je pense que quand ce sera le cas on aura atteint vraiment un changement transformateur mon objectif c'est que vous arriviez à la conclusion si possible j'en suis encore très très loin zut je vais donc conclure en parlant un petit peu justement du changement de modèle économique pour aller vers un petit peu plus de ruptures certes c'est important de faire bouger des entreprises au sein de leur coeur de métier mais c'est aussi important comme je le disais de trouver de nouveaux métiers d'investir dans des start-up de mobiliser les programmes d'investissement d'avenir pour développer des nouvelles filières et de nouveaux métiers il faut de l'innovation il faut de la vision il faut du changement d'échelle mais il faut aussi la transition et une transition sociale pour penser ces reconversions complètes parce que quelque part il me semble que pour aller vers des changements transformateurs ce dont on a besoin c'est d'une transition qui aille comme pour l'Allemagne qui va sortir du charbon pour aller vers des énergies renouvelables comme cette transition agricole dont on parle pour sortir de l'agriculture conventionnelle pour aller vers de l'agroécologie ou de la permaculture c'est des changements sociaux qui sont derrière qu'il faut accompagner qu'il faut penser comme on a pensé la reconversion industrielle avec de la formation et avec un accompagnement de secteurs entiers d'activités de territoires entiers pour aller vers ces transformations Un petit mot pour dire que ces changements radicaux ils sont effectivement le fruit de visionnaires ceux qui mettent de bonne humeur quand on les suit sur les réseaux sociaux parce qu'on voit toute la volonté et toute l'énergie qu'ils peuvent mettre dans la création de ces nouveaux modèles d'activité ceux qui vont peut-être un jour développer une activité rentable sur le modèle de la fraise de la biodiversité par exemple ceux qui créent des sociétés à mission Gauthier Queeru en a parlé tout à l'heure c'est vraiment quelque chose d'important autour des missions biodiversité bien évidemment ou bien ceux qui font de la permaculture pour l'approvisionnement de cantines locales c'est pas forcément des choses très grandes c'est pas forcément des choses très innovantes mais ce sont des choses qui créent du changement et qui créent de la rupture ils seront possibles on l'a dit et le petit schéma de nos regardes le montre bien que si on a à la fois des changements chez les clients chez les consommateurs chez les fournisseurs chez les parties prenantes chez les salariés donc chez les étudiants qui ne veulent plus aller en ce moment dans les entreprises qui ne sont pas responsables et donc c'est vraiment ces changements de culture qu'il faut accompagner ces changements de mode de vie de société et donc on est dans quelque chose de vraiment grand et important qu'il faut accélérer et qu'il faut massifier voilà donc pour moi c'est la question qui se pose comment est-ce qu'on passe à l'échelle et comment on fait cette transformation quelque chose qui puisse construire les stratégies d'entreprise de demain et pour ça on a aussi besoin de la recherche la recherche en sciences comportementales la recherche en stratégie d'entreprise et le travail de la FRB doit être là pour accompagner ce mouvement merci je garde mes questions pour tout à l'heure mais effectivement ce que je constate c'est quand la tête a décidé tout le monde suit c'est le bon côté des français qui sont les monarchistes et révolutionnaires quand il y a un baron qui décide tout le monde suit et quand il ne décide pas personne ne suit et tout le monde s'en fout donc c'est bien effectivement d'avoir des leaders des leaders il y en avait eu il y a quelques années il y a 3 ans pour Act for Nature je me souviens avoir animé ce débat notamment devant mon banquier monsieur le PDG de la BNP à qui j'avais rappelé mon découvert à la banque au moment où j'animais ce débat toutes les boîtes du CAC 40 étaient là ou presque pour cet engagement fort chez Arthus Bertrand devant tous les responsables des ONG là je me suis dit que quelque chose était en train de changer il faut il faut comment dirais-je se mettre en situation d'être victime du name and shame pour agir quand on est un grand groupe parce que finalement ça se résumait à ça nous nous engageons devant Nicolas Hélo Arthus Bertrand Audrey Pulever etc ce qui veut dire si nos engagements ne sont pas tenus vous le signalez à tout le monde c'est un peu ça c'est un des moteurs ça va marcher ça marche donc ce qui est formidable c'est que tout ce que vous venez de dire je pourrais absolument le répéter c'est pour gagner du temps en fait oui c'est bien c'est bien le message a pris je ne vais pas refaire l'histoire de ce que Pierre Dubreuil distinguait comme un moment de bascule mais on en a connu d'autres des moments de bascule où on a cru que ces moments de bascule étaient engagés vous avez été plusieurs à citer Boltanski Thévenot j'ai eu Boltanski comme directeur de thèse et je pense que c'est pour ça aussi que je m'intéresse tant à la biodiversité et à ce que les entreprises peuvent faire et peuvent pousser et dans le nouvel esprit du capitalisme Boltanski montre bien que la critique du capitalisme est sans cesse absorbée digérée par le capitalisme et j'ai été très sensible à ce que tu as expliqué tout à l'heure Harold sur l'écologisme comme étant une nouvelle forme de pensée dominante ça peut être un risque parce que parce qu'il absorbe sa menace toutes les menaces qui pèsent sur lui le capitalisme ou qui ne changent pas c'est ça le risque oui ça et surtout ça crée des réactions ça crée une perte de confiance donc je ne voulais pas m'embarquer là dessus je voulais revenir sur cette question de quelque chose s'est passé en 2018 mais s'est passé grâce aussi aux nombreuses initiatives qui avaient été prises par la FB lors de la précédente SNB c'est à dire que une idée ne germe jamais seule c'est une coalition d'acteurs on ne décrète pas le changement là aussi les sociologues des organisations nous l'ont nous l'ont expliqué moi juste mon alerte c'est aujourd'hui on a trouvé cette nouvelle expression transformative change changement en profondeur dans les entreprises il y a quelques années c'était l'intégration du capital naturel il y a eu le mainstreaming surtout n'en fabriquons pas un mantra ne recréons pas de la déception parce qu'on en a eu beaucoup donc il faut à tout prix qu'on documente et c'est ce que vous êtes en train de faire à la FRB ça m'a ça m'a particulièrement intéressée qui est cette cette volonté de d'instruire les conditions de de ce changement et il y en a il y en a tout un tas effectivement convaincre convaincre les PDG c'était une nécessité il y a quelques années les les PDG des grands groupes quand leur business modèle ne dépendait pas de la préservation des ressources naturelles ils ne voyaient pas le problème ils nous disaient and so what les espèces disparaissent and so what à partir du moment où on a pu faire prendre conscience mais on a été on a fait ça au sein d'un comité de pilotage multi-parties prenantes avec des scientifiques avec la FRB avec le muséum avec l'OFB avec toutes les ONG et tous les réseaux d'entreprise on a voulu montrer effectivement ce qu'étaient ces dépendances ces impacts indirects on a on a rédigé tous ensemble cette cette charte de 10 engagements qui est d'ailleurs la même pour Entreprises Engagées pour la Nature et Act for Nature International donc il y a eu ce moment de la sensibilisation au plus haut niveau mais pourquoi pas pour dire pas pour que le global le corporate disent vous devez faire ça non pas du tout pour que cette légitimité qui venait du haut donne un éclairage sur les actions locales je ne vais pas vous l'apprendre la biodiversité c'est local c'est diffus s'il y a des changements d'échelle à opérer il faut que ce soit à partir d'expériences au local et même le fait de vouloir élaborer des solutions ça peut poser des problèmes Etienne McClouf ce théoricien des sciences de la gestion pour lui les organisations industrielles ne vont pas sauver la planète parce que à force de standardisation et de solutions qu'on passe à l'échelle on complique on complique et on rend difficile la préservation de la biodiversité je vais essayer d'être un peu plus précise si tu me poses une deuxième question plus simple non j'ai plus le temps donc la deuxième question plus simple à laquelle je vais réfléchir elle viendra à la toute fin de la séquence merci mesdames j'accélère merci de les applaudir séquence suivante on en a déjà beaucoup parlé mesdames et messieurs l'agriculture quel levier pour l'agriculture merci d'accueillir Sabrina Gaba et Hélène Grosse où êtes-vous rejoignez-moi voilà des applaudissements jusqu'à votre arrivée alors en fait je ne sais pas qui vous êtes c'est Sabrina alors vous êtes toute seule ah non 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 ça c'est Sabrina est à distance voilà ce que j'avais oublié Sabrina où êtes-vous montrez-vous Sabrina Gaba vous êtes directrice de recherche au laboratoire centre d'études biologiques de Chizé que tout le monde connaît directrice adjointe de la long terme socio-ecological research zone atelier pleine et val de sèvres pardon et membre du conseil scientifique de la FRB vous êtes là merci j'ai cru que vous nous aviez oublié mon coeur a battu très fort merci Hélène Grosse vous êtes chargée de mission biodiversité agroécologie responsable du pôle impact et innovation ouverte chez ACTA qui réunit les centres techniques agricoles il y en a 18 bon vous n'a pas entendu il y en a 18 c'est bien ça madame Gaba on vous écoute alors vous avez compris que je cours après le temps le message n'est pas subliminal bonjour est-ce que à la région on peut monter le son s'il vous plaît on vous écoute allez-y bonjour merci à la FRB de m'avoir invité à participer à cette journée thématique portant sur les changements transformateurs et plus particulièrement pour parler de ces changements en agriculture donc en préparant cette intervention je me suis beaucoup interrogée et j'ai commencé par une première question qui était de savoir pourquoi est-ce que ce changement transformateur est nécessaire en agriculture donc ici la réponse était assez évidente je pense qu'il y a maintenant un consensus assez large sur les effets négatifs du modèle agricole intensif et productiviste sur la biodiversité le climat la santé humaine et également des questionnements sur la durabilité de ce système agri-alimentaire comme cela a été illustré avec la pandémie donc ce système n'est plus tenable et donc il est nécessaire de changer ce système et donc si on change ce système d'une manière transformatrice c'est-à-dire qu'on va complètement refonder le modèle agricole ça nous interroge sur quel modèle agricole désirons-nous en d'autres termes quels sont les objectifs de ce changement transformateur en agriculture comment définir ces objectifs et il est très probable que ces objectifs soient pluriels donc comment les atteindre ça revient à se poser la question de quelles connaissances avons-nous besoin ces connaissances sont-elles disponibles si oui comment est-ce qu'on va les mettre en œuvre sinon comment les produire et enfin en tant que chercheur je me suis également questionné sur la place de la recherche et quelle approche de recherche était nécessaire pour permettre favoriser accélérer un changement transformateur donc pendant cette intervention je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à toutes ces questions et tout d'abord en fait la première chose qui me semble importante c'est qu'un changement transformateur ne peut pas se faire si on ne change pas de perspective c'est-à-dire qu'on ne change pas notre référentiel donc le modèle agricole de la vraie guerre mettait la parcelle au centre du dispositif avec un objectif de maximiser la production agricole par surface puis on s'est rendu compte que la parcelle n'était pas isolée qu'elle faisait partie d'un paysage qui fournissait des habitats et des ressources pour des organismes non cultivés et cela a également engendré un changement de considération de la biodiversité et notamment une prise en compte de ses fonctions et de ses liens avec la production agricole mais dans ces deux visions l'humain c'est généralement l'agriculteur agit comme une force externe au système et le changement transformateur de l'agriculture va passer par un changement de ce référentiel en considérant que les humains la société font partie intégrante de ce territoire agricole donc cela revient à considérer le territoire agricole comme un socio-écosystème qui va permettre d'intégrer les interactions complexes entre les composantes sociales ici en bleu et les composantes écologiques ici en vert des systèmes considérés en explicitant ainsi les liens les interfaces les rétroactions qui agissent à différentes échelles entre les organisations humaines et les écosystèmes donc le modèle agricole intensif actuel maintient la production une production importante par un forçage qui est présenté ici par cette plage rouge qui est un forçage qui s'est permis en ajoutant de manière continue des intrants inorganiques comme l'utilisation croissante par exemple d'herbicines pour diminuer la compétition entre les plantes sauvages et les plantes de culture le postulat derrière ce modèle est que l'intensification va augmenter la productivité et supprimer les fluctuations de biomasse récoltables du moins à court terme c'est ce qui est présenté ici par les barres bleues en fait cela produit une érosion de la résilience de ce système ce qui va augmenter les risques de dépasser le seuil auquel le système peut tomber dans un état dégradé ce qui va précipiter l'effondrement de la production donc l'objectif d'un changement transformateur en agriculture va donc être de générer des socio-écosystèmes qui vont être résilients c'est-à-dire qui vont avoir la capacité de se réorganiser face aux changements globaux toutes en conservant leurs fonctions et leurs propriétés donc cela pose la question du modèle agricole qui permet de soutenir un socio-écosystème résilient alors là je vais schématiser de manière assez caricaturale les deux voies qui sont actuellement explorées donc là j'utilise le terme voie au sens de passway en sciences de durabilité donc il existe une première voie qui est une voie technologique où les robots vont assurer la fertilisation de précision où des drones vont venir polliniser les flas et une seconde voie qui propose de concilier biodiversité et production de conserver des agriculteurs plutôt que des robots dans les champs et de maintenir la pollinisation par des pollinisateurs alors que la première voie repose très largement sur l'exploitation de ressources finies et sur la disponibilité de l'énergie la seconde va reposer sur le capital naturel et c'est à mon sens le fondement de l'agroécologie au sens également d'Altieri qui est à la fois une science une pratique une éthique et qui nécessite un changement de paradigme en valorisant les solutions basées sur la nature donc il y a plusieurs évidences maintenant des bénéfices de la biodiversité pour l'agriculture donc là je vais vous présenter des évidences autour de la pollinisation des cultures par rapport à des travaux qui ont été réalisés sur la zone atelier planéval de Sable donc la pollinisation des cultures en fait on a montré que par le transport du polan les insectes pouvaient augmenter les rendements de cultures oléagineuses de 30 à 40% dans les cultures de colza et les cultures de tournesol et cette augmentation de production se traduit de manière directe par une augmentation de revenus des agriculteurs dans moyenne 110 euros par hectare dans les cultures de colza donc la pollinisation est une stratégie la pollinisation par exemple est une stratégie qui permet d'augmenter la production agricole comme c'est illustré ici sur ce schéma au même titre que les intrants d'origine inorganique mais lorsqu'on étudie maintenant la performance économique ce qu'on s'aperçoit c'est que seule la pollinisation par les insectes permet d'augmenter les revenus puisque son coût est inférieur à celui des intrants chimiques donc la pollinisation par les insectes est donc une solution basée sur la nature qui permet de concilier à la fois la production agricole et la performance économique mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un déclin important des insectes actuellement et notamment dans les paysages agricoles donc la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on va maintenir les insectes pollinisateurs dans les paysages agricoles donc il est donc nécessaire de mettre en oeuvre ces stratégies et on peut faire cela en gérant les paysages agricoles afin de fournir des ressources florales et des sites de reproduction pour ces insectes le prérequis c'est d'identifier les habitats qui vont être favorables aux pollinisateurs dans les paysages donc c'est ce qu'a réalisé cette étude qui a exploré les relations entre l'abondance d'abeilles domestiques et sauvages dans des parcelles de colza en fonction de leur contexte paysager on observe ici une augmentation des abeilles dans les parcelles de colza qui sont situées dans des paysages dans lesquels il y avait des quantités importantes de tournesols l'année précédente on a également observé une augmentation importante de l'abondance de ces abeilles dans les parcelles de colza qui étaient dans des paysages qui étaient riches en prairies et en agriculture biologique donc repenser les successions culturales en incluant des tournesols et des colzas et augmenter les prairies et l'agriculture biologique seraient donc des leviers pour maintenir les pollinisateurs et donc la pollinisation des cultures mais ces habitats pourraient également favoriser des ravageurs de cultures et donc les bénéfices de production qu'on pourrait avoir par la pollinisation sur la production pourraient être réduits or il s'avère que les habitats qui sont favorables pour les pollinisateurs n'ont soit pas d'effet soit un effet négatif sur les ravageurs des cultures donc ici on voit que la culture biologique notamment que dans les parcelles de colza entourées d'une grande quantité d'agriculture biologique l'abondance de ravageurs est beaucoup plus faible que dans celle qui se trouve dans des paysages conventionnels en fait ceci s'explique par l'augmentation de l'abondance d'ennemis naturels de ces ravageurs qui vont réguler ces ravageurs par contrôle biologique donc ainsi il existe des leviers qui permettent à la fois de favoriser la pollination des cultures et le contrôle biologique donc là je vous ai présenté des éléments paysagers mais il existe d'autres pratiques qui favorisent la biodiversité qui permettraient ainsi d'assurer pollinisation et contrôle biologique mais comment est-ce qu'on peut passer de la mise en oeuvre de leurs bénéfices c'est-à-dire des connaissances à leur implantation et donc en d'autres termes c'est comment est-ce que les agriculteurs vont adopter ou est-ce qu'ils sont prêts à adopter ces pratiques favorables à la biodiversité donc c'est ce qu'on a cherché à déterminer au travers d'une enquête qui a été menée auprès de 103 exploitants de la zone atelier planivale de Sèvres et un premier résultat qu'on a obtenu c'est qu'on montrait qu'il y avait une relation négative entre le coût de l'implantation de ces pratiques et leur adoption donc ça c'est un résultat qui est assez attendu c'est-à-dire que plus le coût est élevé moins les agriculteurs vont être prêts à les mettre en oeuvre un résultat qui était moins attendu c'était celui du rôle majeur du conseil agricole dans l'adoption de ces pratiques agricoles et en fait ce rôle est encore plus important que celui du coût donc cela implique que le changement transformateur de l'agriculture l'agriculture ne peut pas se passer par le seul agriculteur mais doit également engager les acteurs du monde agricole et si on va plus loin en fait le territoire agricole il n'est pas exploité que par les seuls agriculteurs il y a d'autres acteurs notamment des acteurs économiques que sont par exemple les apiculteurs et ces deux activités sont dépendantes à l'échelle d'un territoire en effet en favorisant les ressources en fournissant des ressources florales pour les pollinisateurs notamment les abeilles domestiques les agriculteurs vont contribuer indirectement à la production de miel de même la pollinisation des cultures par les abeilles domestiques vont permettre d'augmenter les rendements et donc le revenu des agriculteurs donc ces deux activités sont interdépendantes et les actions de gestion de chacune peuvent donc impacter les activités de l'autre elles ont également des impacts à l'échelle du territoire puisque notamment l'utilisation d'intrants chimiques et le choix des cultures va impacter la qualité d'eau et la biodiversité donc on va avoir aussi un impact sur les habitants et la qualité du territoire agricole donc on s'est demandé si en travaillant sur la favorisation de la pollinisation on pouvait préserver à la fois le revenu des agriculteurs et celui des apiculteurs tout en préservant la biodiversité et l'environnement et pour ça on a essayé de penser à des politiques publiques qui pourraient avoir ce triple objectif donc c'est un modèle bioéconomique qui nous a permis de tester si c'est possible et pour ça on a exploré trois types de politiques publiques une politique publique qui visait à taxer l'utilisation des pesticides et deux politiques publiques qui étaient des subventions qui elles s'adressaient aux appliculteurs qui visaient à soutenir le prix du miel et le nombre de ruches on s'est également interrogé sur le rôle de ce qu'on a appelé l'action collective qu'on a formulé sous la forme d'une communication entre les deux acteurs économiques donc est-ce que du coup si ces deux acteurs économiques communiquent on va pouvoir accentuer ou modifier les bénéfices de ces politiques publiques vous avez ici les résultats de cette approche de modélisation donc ici en rouge c'est la situation dans laquelle il n'y a pas de politique publique en bleu lorsqu'on implémente une taxe pour les pesticides qui ciblent l'agriculteur et ici envers des subventions pour l'apiculture qui ciblent l'apiculteur donc ce qu'on observe c'est qu'aucune des politiques publiques ne permet d'augmenter à la fois la performance économique des acteurs économiques la production agricole et permet de préserver l'environnement on a ensuite introduit la communication entre les deux acteurs on observe qu'on a une augmentation des bénéfices économiques et de la production en fait ce qui se passe c'est que lorsque l'agriculteur et l'apiculteur communiquent les subventions notamment qui sont associées à l'apiculture vont entraîner l'augmentation du nombre de ruches qui vont bénéficier à l'agriculteur et l'agriculteur va lui augmenter sa production de colza donc la surface de colza qu'il va semer et cette augmentation de surface se fait au détriment des habitats semi-naturels ce qui résulte ici en une diminution de la biodiversité et donc cela se fait au détriment de l'environnement donc coupler politique publique et action collective semble être une piste pour un changement transformateur de l'agriculture mais on voit que ce n'est pas suffisant et donc on peut aller plus loin et pour ça en fait l'objectif c'est d'engager l'ensemble des citoyens dans la transformation du modèle agricole et donc ici chaque citoyen va être vu comme une force transformative et l'action de chacun peut donc être considérée comme pouvant faire la différence donc une hypothèse qui est largement travaillée actuellement c'est que par nos actions de consommation alimentaire nous allons pouvoir contribuer significativement à transformer le modèle agricole mais cela soulève plusieurs questions comment est-ce qu'on peut déclencher le changement de pratiques alimentaires comment est-ce qu'on va pouvoir favoriser l'innovation pour accompagner ce changement comment massifier les actions individuelles et tout ça fait appel à nos valeurs à nos perceptions à des biais cognitifs qu'on pourrait avoir à nos habitudes et à nos comportements donc nous on s'est beaucoup interrogé pour savoir comment est-ce que justement on pouvait passer on pouvait changer de consommation et on pouvait passer de la connaissance à l'action donc ici c'est un graphique qui est un peu compliqué mais qui s'interroge justement sur ces questions de comment est-ce qu'on peut voir on va pouvoir favoriser de manière positive un changement social et environnemental donc sur ce taxe ici on a une graduation sur les changements avec ici des changements graduels et donc pas à pas vers des changements transformatifs majeurs et donc ces changements nécessitent ici des leviers qui sont simples à mettre en oeuvre mais qui ont du coup peu d'impact sur le système et ici des leviers qui sont plus compliqués à mettre en place et qui vont avoir un impact très fort et ces changements vont se faire par le biais de création de collaboration de destruction et de confrontation et donc nous ce qu'on vise c'est à changer de manière assez massive le système actuel et donc pour ça on peut avoir besoin d'une diversité de stratégies d'intervention et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en oeuvre sur la zone atelier pré-Néval de Sèvres qui est le site d'études sur lequel je travaille en justement mettant en place plusieurs stratégies d'intervention avec l'ensemble des acteurs de ces territoires agricoles de 450 km² donc on met en place des expérimentations avec les agriculteurs avec qui on explore des solutions pour transformer leur système vers des systèmes qui vont être résilients et qui vont pouvoir valoriser les solutions basées sur la nature on combine également ces expérimentations avec des recherches sur la production de connaissances sur la capacité de notre territoire à produire de l'alimentation au mode de consommation de ses habitants on cherche aussi à comprendre et identifier les freins au changement de consommation on cherche à reconnecter les habitants et les producteurs locaux notamment au travers de la mise à disposition de cartes de production en cycle court et on essaye de favoriser également l'émergence d'initiatives collectives au travers d'animations de territoires ou encore au travers de mises en théâtre de changer les imaginaires pour écrire un nouveau récit sur ce territoire alors je vais terminer mon intervention sur une question qui me tient à cœur qui est d'essayer de comprendre quelle est la place de la recherche pour ce changement transformateur et notamment quelle recherche on a besoin donc pour aborder ce nouveau paradigme il est maintenant à mon avis assez clair qu'il est nécessaire d'avoir une nouvelle posture on doit avoir une recherche qui est systémique et donc du coup qui nécessite une approche interdisciplinaire et donc pour moi ça questionne l'hégémonie de la recherche disciplinaire académique cette recherche elle doit être également transdisciplinaire puisqu'elle va la nécessité de prendre en compte les différents points de vue qu'ils soient d'ailleurs divergents ou non d'impliquer les connaissances et les différentes parties prenantes et notamment les acteurs de ces territoires et d'établir une nouvelle forme de coopération entre la science et la société et tout ça ça engendre un changement de posture vers une posture de science post-normale pour répondre aux différentes préoccupations et aux enjeux majeurs auxquelles nous sommes confrontés qui va nous permettre de faire émerger de multiples récits pour ces problèmes en jeu donc je vais terminer par cette citation qui en tout cas me parle beaucoup qui met en évidence que le fait que pour aller vers des changements transformateurs le chercheur et les partenaires de cette conception doivent également se transformer eux-mêmes et donc transformer eux-mêmes leur manière de faire de la recherche merci je vous remercie merci beaucoup pile poil à la seconde près pile poil à la seconde près c'est une performance merci madame Gaba Hélène Grosse après ce que vous avez entendu il faut changer tout le système finalement comme ça avait été le cas dans les années 50 à 70 où c'est l'ensemble du système agricole qui a changé qui avait été dûment formé informé par des formateurs par les jeunesses agricoles catholiques aussi dans beaucoup de départements c'est votre rôle c'est le rôle pardon de l'ACTA d'accompagner le changement de l'impulser de faire de la pédagogie de dire que c'est comme ça et pas autrement demain vous pourrez plus faire comme avant déjà merci beaucoup pour la présentation que j'ai trouvé très complète et qui reprenait beaucoup de points que je partage alors le rôle de l'ACTA effectivement donc l'ACTA on a un rôle technique et c'est vrai que peut-être la première mission qu'on a c'est d'accompagner techniquement ce changement de pratique mais derrière ça alors il y a l'aspect vraiment comment on fait mais aussi un point qui avait été évoqué et qui me semble fondamental c'est aussi comment on évalue ces nouveaux systèmes et ces nouveaux référentiels en fait d'évaluation donc déjà il y a ce point là après quand vous dites accompagner effectivement on a ce rôle d'accompagnement et ça aussi c'est quelque chose qui a été évoqué je crois dans l'intervention précédente sur le fait de finalement il y a des pionniers qui commencent déjà et qui ont déjà changé de système et c'est comment on déploie on touche parce que l'effet transformateur ne se fera pas que s'il y a un ou deux agriculteurs donc il y a cet objectif de massification et de capitaliser sur ce qui a déjà été fait pour déployer là où je serai peut-être un peu moins d'accord avec votre question c'est quand vous dites on a apporté ou alors quelque part peut-être je le dis avec mes mots mais prêcher la bonne parole quelque part je pense que là ça rejoint aussi à des choses qui ont été évoquées ce matin et c'est-à-dire vous-même qui le disait sur les pesticides par rapport à que c'était un problème en fait de démocratie et je pense que là on est au cœur du sujet c'est-à-dire que derrière agroécologie alors ça a été résumé sur des modes de production fondés sur la nature les solutions naturelles mais derrière ça et on l'a entendu ce matin on a entendu agriculture bio on a entendu permaculture on a entendu agriculture régénératrice et ce n'est pas moi ni nous ACTA ni même je dirais une question technique de savoir laquelle il faut promouvoir au contraire je pense que c'est un choix de démocratie et ça rejoint aussi ce qu'a soulevé Sabrina quels objectifs quelle agriculture voulons-nous avec la reconnaissance qu'en fait c'est plusieurs formes d'agriculture et peut-être que nous notre rôle c'est plutôt d'essayer de voir comment toutes ces formes d'agriculture peuvent cohabiter peuvent être en synergie peuvent se déployer en fonction des choix des citoyens engagés mais elles peuvent l'être avec la pression sociale sur l'agriculture le manichéisme ambiant certains parlent d'agribashing avec l'urgence on fait un peu tout porter à l'agriculture comment vous pouvez sereinement engager cette transformation agricole vous avez cité plein de choses entre le conventionnel et le bio il y a aussi la conservation des sols il y en a plein l'agroécologie est multiple comment engager l'agriculture dans les années 50-60 finalement c'était assez simple de Gaulle voulait transformer les agriculteurs en ouvriers l'agriculture en industrie il fallait sauver la France il fallait contrecarrer l'Allemagne finalement tout le monde allait dans le même sens là c'est un peu ça a été dit l'opposition entre la nature et la chimie la nature et la mécanique comment on trouve la bonne voie entre les deux je pense qu'en fait l'exposé de Sabrina apporte la réponse quelque part avec son expérience sur ce qu'ils font sur la zone atelier c'est à dire que ça va être oui c'est de la concertation locale et surtout vous le disiez je pense que jusqu'à présent c'est aussi une question que vous avez posé à Harold je crois sur qu'est-ce qui fait qu'avant la révolution verte avait marché et pas maintenant c'est peut-être que là comme vous dites on avait un objectif on savait quelle était la bonne agriculture et vers où on devait aller là il y a plusieurs formes d'agriculture plusieurs choix et surtout c'est peut-être nous ce qui nous bouscule aussi c'est qu'on doit davantage impliquer justement les citoyens les consommateurs c'est plus une question agricolo-agricole en fait c'est une question qui nous concerne tous et du coup la solution comme l'a rappelé Sabrina c'est plutôt de mettre en place des sphères où tous ces acteurs-là toutes les parties prenantes nous tous nous pouvons nous exprimer et nous ça nous bouscule aussi en tant qu'institut technique parce que ça nous amène à travailler avec des gens avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler et d'ailleurs moi j'ai été assez frappée par la diapositive encore une fois de Sabrina puisque quand elle a montré les méthodes elle ne vous a pas montré je ne sais pas une charrue ou je ne sais pas quoi elle vous a montré la méthode des chapeaux de Bono elle vous a montré des méthodes plutôt participatives et du coup nous c'est comment est-ce qu'on s'articule avec nos références techniques et agronomiques dans des instances comme ça où finalement c'est tout le monde qui est partie prenante vous êtes obligé dans les instituts techniques aujourd'hui de faire la pédagogie de parler au grand public aux consommateurs oui et j'ai envie de dire c'est dans les deux sens et on est aussi là pour écouter ce qu'on nous dit parce que nous encore une fois qu'est-ce qu'on vous dit justement on nous dit qu'il y a plein de demandes avec souvent des injonctions paradoxales et que justement c'est comment est-ce qu'on arrive à répondre à ces demandes aménagées et encore je reviens à cette question des performances comment on évalue tous ces systèmes là et ensuite c'est aux acteurs locaux de se saisir de ça et de eux-mêmes piloter vers quel type en fonction de leur territoire de leurs attentes mais c'est sûr que c'est plus complexe Est-ce que la recherche travaille suffisamment avec les paysans ? ça faudrait leur demander je suppose encore une fois les paysans ça dépend quels paysans je reviens à ce que je disais du début je pense qu'il y en a qui travaillent très bien avec la recherche il y en a qui travaillent très bien sans la recherche il y en a qui seraient en attente de plus de recherche et derrière recherche ça peut être des attentes très diverses on peut avoir des attentes très techniques sur la compréhension des processus pourquoi est-ce que je dois faire ça pourquoi ça s'applique chez moi et pas chez lui ou inversement on a aussi besoin de recherche plus sociale parce que ce qui est aussi ce qui nous bouscule aussi un peu quand on aborde ces questions de changement transformateur et cette question d'impliquer davantage que simplement les agriculteurs c'est qu'on touche avant on était vraiment que sur des aspects techniques et là on touche des choses qui sont de l'ordre du symbolique qui sont de l'ordre de l'émotionnel parce que c'est aussi et ça on l'a peut-être pas assez rappelé c'est que on est dans un processus de transition avant d'arriver vraiment sur des modèles souhaitables et souhaités il y a toute la phase de transition donc c'est comment on accompagne cette transition et peut-être que là la recherche pourrait aussi accompagner et donner des vies transition de patrimoine de transmission d'un patrimoine merci non je vous posais la question parce qu'il y a un travail formidable qui est fait en sciences participatives notamment entre l'INRE de Dijon et les paysans sur les sols avec Lionel Rangard il n'est pas le seul d'ailleurs Cluso fait la même chose sur les vers de terre sans parler de l'association française d'études du sol cher Philippe je n'oublierai jamais la FES car c'est son nom la FES qui met en relation paysans et chercheurs si je peux compléter il y a aussi l'observatoire agricole de la biodiversité pardon qui voilà et pour revenir à ce qu'on disait sur l'implication de tous et des modèles etc je pense que ce genre d'initiative est vraiment hyper importante et importante merci je demande à Gautier Quiru Harold Le Vrel Audrey Corot Sylvie G de me rejoindre de nous rejoindre pardon pour la séance de questions y a-t-il des questions internet auxquelles je n'ai pas accès on recommence par une ou deux questions internet alors qui la pose moi je veux bien mais il me faudrait l'écran Marie Hilda merci donc je vais commencer par une question sur les présentations de Harold et de monsieur Guiru donc quelles sont les mesures financières existantes promulguées par l'état à l'encontre des acteurs entreprises ayant des impacts négatifs sur la biodiversité les dispositifs financiers qui pénalisent les entreprises qui il n'y a pas beaucoup c'est on a plutôt tendance à aider les entreprises qui détruisent la biodiversité en France donc ce que montrera Guillaume Saint-Tenis cet après-midi voilà je pense que c'est pas la peine trop de revenir là dessus parce qu'il y a Guillaume Saint-Tenis qui va en parler cet après-midi d'accord alors j'enchaîne avec un deuxième quel serait le levier financier à mettre en oeuvre d'ici dix ans pour inciter et engager les entreprises à protéger la biodiversité alors ça c'est plus facile en fait on pourrait prendre justement toutes les subventions nocives pour la biodiversité et les utiliser pour aider les entreprises qui génèrent des impacts sur la biodiversité à opérer une transition c'est à dire ne pas les laisser dans des situations où on leur fait croire que leur modèle économique il est viable c'est typiquement le cas pour un certain nombre d'activités agricoles je crois que c'est Denis qui l'a dit se dire que la France a des avantages comparatifs sur le qualitatif et pas sur le quantitatif c'est assez une évidence et de ce point de vue là c'est beaucoup d'argent il y a une estimation mondiale qui montre que c'est 500 milliards par an qui sont dépensés pour maintenir des subventions dommageables à la biodiversité dont 430 milliards c'est pour l'agriculture donc là typiquement ça serait très efficace ça c'est un premier dispositif et ce sera un coût neutre et l'autre élément c'est pour ce qui concerne les études d'impact il faut savoir que les entreprises qui demandent des autorisations pour un aménagement vont faire une étude d'impact qui va leur coûter de l'argent va leur demander d'éviter de réduire de compenser généralement c'est pas bien fait en France là c'est vraiment typiquement français c'est pas bien fait en France et des fois c'est vraiment absurde c'est à dire que par exemple si c'est sur du domaine public chaque entreprise va refaire la même étude puisque voilà sur les éoliennes offshore c'est typique ils refont la même étude d'impact donc on dépense trois fois l'argent pour faire la même étude d'impact ça coûte beaucoup d'argent les mesures d'évitement de réduction de compensation sont très coûteuses et en fait donc c'est beaucoup d'argent privé et en plus c'est mal organisé derrière pour que les actions menées soient efficaces moi je pense qu'il y a une suggestion qu'on pourrait avoir c'est de dire mutualisons aujourd'hui tout l'argent qui est dépensé dans les études d'impact l'évitement la réduction la compensation grâce à une agence qui serait financée par ces dispositifs agence qui aurait les moyens derrière de déployer des suivis sur le terrain d'accompagner aussi pour les actions de restauration écologique avec de l'ingénierie écologique ça s'est fait dans d'autres pays avec des succès évidents et ça c'est quelque chose qui n'est pas très très compliqué même si ça veut dire rebrasser un certain nombre de choses mais c'est presque une évidence parce qu'aujourd'hui les effectifs de la police de l'environnement ne font que baisser alors que les réglementations liées à la protection de l'environnement ne font qu'augmenter donc de toute façon on est dans une impasse ça va continuer enfin le différentiel entre ce qu'on demande de faire et ce qui n'est pas contrôlé va augmenter Merci Oui Sylvie Oui pour ne pas rester sur cette note absolument négative qui est que les entreprises se complaieraient à détruire la biodiversité il y a donc des entreprises qui ont pris des engagements ces engagements sont suivis sont pilotés font l'objet d'un reporting mais surtout il y a des initiatives fortes à l'échelle internationale je pense à la coalition de réseaux nationaux et internationaux Business for Nature avec le WBCSD avec le WEF avec WWF avec EPE qui était à l'origine de cette coalition où justement on est en train d'appeler par la discussion du draft du draft 0 et du draft 1 de la convention pour la diversité biologique à ce que les réglementations à l'échelle internationale soient modifiées pour intégrer la capacité d'action des entreprises et que sans qu'il y ait de danger concurrentiel ou en tous les cas de remise en cause d'une sorte de level playing field on puisse effectivement obtenir un accord international où les actions des entreprises sont promues et sont favorisées pro nature voilà et d'ailleurs je vous signale que le 30 novembre et 1er décembre il y aura le sommet européen qui s'appelle European Business and Nature Summit qui rendra public encore une fois une déclaration mais qui s'adresse aux décideurs politiques pour qu'il y ait cette cohérence c'est le maître mot la cohérence merci on viendra à la question internet ensuite mesdames, messieurs je ne vous vois pas ah Bernard bonjour Bernard je vais à la humanité et la biodiversité je voudrais revenir sur la dette écologique et à propos de l'exposé d'Harold Levrel parce que quand tu as dit qu'il faut provisionner effectivement les coûts de renaturation et on pourrait dire la même chose pour le démantèlement des centrales nucléaires tout de suite l'économiste dit oui mais c'est dans longtemps donc je vais appliquer un rabattement qui est bon d'actualisation et donc c'est pas la peine que je provisionne beaucoup donc est-ce que ça aussi c'est pas un problème parce que effectivement là t'as fait t'as fait un calcul en temps instantané mais tout de suite on va dire oui mais c'est dans très longtemps donc on s'en fout et ma deuxième question c'est effectivement est-ce qu'on peut envisager un marché de rachat des dettes écologiques comme il se fait des marchés de rachat des dettes des pays ou des entreprises oui merci pour la question oui c'est important de distinguer ce qu'on fait quand on fait de l'analyse financière avec des valeurs actualisées nettes où là effectivement on fait de l'intertemporel sur des pas de temps qui sont très longs jusqu'à 30 ans alors nous on propose plutôt d'aller vers justement une approche en comptabilité en coût historique donc de lâcher un peu cette approche qui est toujours d'évaluer les flux de bénéfices sur les 30 ans à venir et revenir sur l'esprit de la vraie comptabilité c'est de la comptabilité en coût historique auquel cas effectivement ce qu'on évalue c'est combien va être pris en compte dans l'année T qu'on évalue pour compenser les dommages qu'on a pu engendrer et effectivement chaque année par contre ça on peut le ventiler sur plusieurs années je ne sais pas si ça répond complètement à ta question mais effectivement là on n'a pas de logique de taux d'actualisation dans l'exercice qu'on réalise et l'autre élément l'idée qu'on puisse avoir des marchés de rachat de dettes bien sûr parce que quelque part de toute façon on sous-traite quand on va faire de la restauration écologique donc faire de la sous-traitance ça revient à déléguer à une autre entreprise le fait de solder sa dette donc après passer par des marchés pourquoi pas moi je plaide pour le fait qu'on puisse avoir des poules une mutualisation autour des actions de restauration écologique en France sur des grandes échelles parce que c'est plus efficace écologiquement parce que c'est mieux contrôlé parce que économiquement ça a aussi plus de sens et ça aiderait je dirais à rendre plus objectif la réalité de l'équivalence qui est quand même un gros sujet et qui va se multiplier puisque dès qu'on parle de neutralité on va parler d'équivalence donc sur tous les dossiers ça va être un enjeu très fort donc il va falloir faire des suivis et je pense qu'on ne va pas échapper à un moment donné à des formes d'innovation organisationnelle qui vont avoir pour vocation effectivement de réaliser les contrôles la mise en oeuvre qui soit solide d'un point de vue juridique d'un point de vue comptable d'un point de vue écologique et ça c'est quelque chose qui me semble essentiel pour un grand nombre de politiques publiques qui ont des conséquences sur les activités des entreprises mais c'est vrai que c'est un point essentiel soulevé par Bernard la faible valeur qu'on donne à l'avenir avec les taux d'actualisation tels qu'ils sont est-ce qu'on peut simplement parler d'avenir de biodiversité de changement transformateur quand finalement la seule prime est donnée au court terme au taux de rendement interne à 15% et il y a des taux d'actualisation qui empêchent d'envisager des investissements sur 40 ans monsieur Quiru Alors on voit quand même un changement aussi de ce point de vue là c'est les investisseurs de long terme tout simplement il y a de plus en plus d'investisseurs notamment les assureurs qui collectent les primes d'assurance les caisses de retraite qui ont des temporalités des durations comme on dit en finance très longues et qui du coup deviennent des alliés stratégiques pour justement financer la transformation puisqu'il y a une il y a une miroirisation entre leur passif et leur actif nécessaire et c'est peut-être là une des clés aussi du financement de la transition grâce à ces acteurs là qui se mobilisent de plus en plus Et les réassureurs eux qui sont touchés en direct par le changement climatique ils poussent à changer la façon d'investir Mais ce qui est intéressant dans le monde de l'assurance c'est que effectivement ce sont des gens qui sont doublement exposés à ces sujets là avec des politiques d'assurance des primes d'assurance à gérer d'un côté avec des risques accrus et donc ils doivent mieux appréhender ces sujets là et de l'autre ils sont aussi collecteurs des gérants d'actifs sur le long terme et en tout cas ils sont très sensibles à ces sujets là et on voit vraiment une mobilisation très grande et des actions concrètes Madame Gabba si vous voulez parler vous levez la main je vous vois sur mon écran il y a une question là-haut bonjour madame merci de vous présenter bonjour je suis Rosemary Fricoteau et je suis en reconversion dans le paysage et j'avais une question concernant la sobriété parce que pour moi le changement transformateur il doit passer par la sobriété et je me demandais s'il y avait des indicateurs parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est pas très clair justement on parle de pas changer de modèle on parle de développement durable mais pour moi la sobriété ne va pas avec le développement durable en tout cas tel qu'il est présenté aujourd'hui et donc j'avais besoin de savoir au niveau financier comment donc dans dans des instituts financiers comment est-ce qu'on récompense des vraies actions de sobriété je parle vraiment au niveau énergétique mais aussi au niveau extractif s'il y avait des indicateurs s'il y avait une disons une récompense plus importante pour des actions qui repensent le fond du modèle et puis mon autre question c'est par rapport au zéro artificialisation net et ce fameux éviter réduire compenser qui devrait être partout et est-ce que le zéro artificialisation net aujourd'hui montre que l'on évite et que l'on donc on est sobre également est-ce qu'aujourd'hui on peut déjà avoir des effets voilà merci alors sur la récompense il y a laissé deux oeufs peut-on les étendre à d'autres secteurs et le zéro artificialisation net on en discute beaucoup par région je veux juste une info j'ai fait un débat avec Xavier Bertrand il y a trois jours il m'a dit que ça l'emmerdait que pour lui c'était anti-économique voilà c'est juste une indication politique mais Valérie Pécresse dit le contraire donc c'est intéressant de voir le débat tel qu'il va évoluer Harold Levrel oui je peux commencer après mais alors déjà c'est intéressant parce que ce côté anti-économique c'est quand même incroyable de penser qu'aujourd'hui on va faire du zéro artificialisation net sans créer d'emplois désartificialiser des sols ça demande du monde donc bon voilà ça c'est quand même vraiment significatif du manque de capacité à appréhender les transitions et le fait qu'effectivement il y a des secteurs qui vont être impactés mais il y a d'autres secteurs qui vont en bénéficier et ça c'est un des problèmes c'est que appliquer de manière stricte de la réglementation ça veut dire être un peu courageux sur le fait qu'il va falloir dire oui il y en a qui vont perdre il y en a qui vont gagner éventuellement on va essayer que ceux qui perdent puissent être accompagnés et puis voilà mais bon alors sur les C2E par exemple pardon sur les C2E et autres est-ce qu'on peut les étendre à d'autres secteurs alors ça je ne suis pas sûr d'avoir compris de quoi il s'agit les certificats d'économie d'énergie ah oui oui alors moi j'étais resté sur le zéro artificialisation je voulais continuer à répondre sur le zéro artificialisation net et sur qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui est-ce qu'on observe une réalité non non aujourd'hui en fait en France on est un des pays qui a le plus fort taux d'artificialisation par habitant dans les pays occidentaux en revanche quand même le rythme de l'artificialisation se réduit alors on ne sait pas du tout ça ne doit pas être à cause du zéro artificialisation net c'est juste parce qu'il y a eu des programmes de densification qui ont été quand même adoptés par un grand nombre de villes mais on est très loin encore de l'effet net alors sur les C2E monsieur Kéru enfin sur la récompense à la non-utilisation de ressources oui tout à fait déjà enfin on peut aussi c'est vrai que les certificats d'économie d'énergie c'est un mécanisme de marché qui a été mis en place pour imposer aux fournisseurs d'énergie le devoir de générer de l'efficacité énergétique auprès souvent de leurs clients et donc ça a créé une incitation financée par les fournisseurs eux-mêmes donc c'est assez intéressant et toute la question déjà c'est de dire comment récompenser la sobriété déjà indépendamment des C2E c'est par exemple une entreprise qui va fournir des solutions d'efficacité énergétique mais si dans le le faible usage des ressources récompenser le faible usage des ressources on a une meilleure efficacité on réduit les ressources peut-être il y a quelque chose qui m'échappe peut-être allez-y poursuivez votre raison en tout cas si on peut rémunérer économiquement il peut y avoir des acteurs qui fournissent des solutions qui vont permettre plus de sobriété dans l'usage des ressources par une forme d'efficacité mais alors là je serais curieux d'en débattre un peu plus et ensuite évidemment les mécanismes de marché sont intéressants parce que ça peut créer des incitations mais c'est très complexe à mettre en oeuvre aussi ça met beaucoup de temps et si on parle de transformation et d'accélération parfois il peut y avoir des idées très bonnes sur le papier mais qui mettent des années des décennies à se mettre en place donc il y a maintenant je crois qu'il y a un enjeu de pragmatisme aussi dans les mécanismes incitatifs je pense que c'est un point de réflexion important sur sur ces aspects là mesdames et messieurs une petite dernière oui en plus Philippe Billet va poser une question si le micro ne vient pas Philippe Billet ah bon alors pardon oui je vous avais pas vu madame pardon c'est pas grave Christelle Roger j'ai une question qui porte sur la controverse notamment qui anime le secteur agricole et les différentes parties prenantes sur l'opposition d'un modèle conventionnel qui nourrirait la planète grosso modo et puis donc basé sur de l'intensif des intrants de voilà des beaucoup de consommation d'énergie etc et un modèle qui serait beaucoup plus basé sur les gros écologies donc ma question est la suivante c'est est-ce que nous avons les moyens d'une ambition en France d'une certaine souveraineté alimentaire ou d'une autonomie stratégique en termes d'agro alimentaire et quels sont les leviers à activer pour le faire quelles que soient les conditions de territoire et conditions pédoclimatiques notamment dans ces territoires madame Gaba souvent en fait la dichotomie se fait sur le modèle conventionnel et l'agriculture biologique avec l'idée que l'agriculture biologique n'arriverait pas à produire assez de nourriture pour répondre à nos besoins alimentaires et donc du coup ça questionnerait la sécurité alimentaire il y a d'autres études qui au contraire mettent en avant le fait que l'agriculture biologique notamment si elle repense aussi sa manière de travailler le sol en essayant de favoriser plus de matières organiques pourrait atteindre des rendements qui permettraient de répondre aux besoins alimentaires pour revenir sur la question du coup modèle agroécologique comme ça a été dit tout à l'heure je pense qu'il y a une diversité de modèles agroécologiques qui permettent de répondre à la diversité des pédoclimats et aussi des systèmes de production c'est-à-dire des débouchés pour les agriculteurs qui sont aussi très localisés dans les différents territoires et donc à mon sens c'est c'est Merci. 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 On a légèrement dépassé le temps parce que la ministre a légèrement dépassé son temps. Il faut bien que je trouve une réforme. Oh, pardon. Philippe, est-ce que tu... Ou alors, dix secondes, Philippe. Ah, Sabrina, alors pardon, alors Sabrina, ensuite. de Philippe. Je n'y arriverai pas, mesdames, messieurs. Sabrina. Je pense que c'est peut-être aussi un faux débat. Et le changement transformateur, ça nécessite aussi peut-être de réfléchir aussi à notre manière de se questionner. C'est vrai. Philippe. Oui, ce sera une question très brève et en fait collective par rapport à des incises de Sabrina et de Harold lorsqu'il est évoqué le fait que les politiques publiques accompagnaient notamment le soutien aux ruches et au prix du miel. Et puis Harold qui parlait de services écosystémiques. Qu'est-ce que vous pensez des paiements pour services écosystémiques comme levier de changement ? Vous avez 30 secondes en fait. Oui, moi je trouve que c'est très bien les paiements pour services écosystémiques mais qui paient quoi. A la limite, si on considère que l'Etat pouvait représenter la demande sociale pour les efforts qui sont consentis par des acteurs qui voient leur rendement réduit mais par contre qui contribuent à augmenter la biodiversité, c'est très bien. Et après à l'Etat de trouver l'argent où il veut. Mais en tout cas, ça ne marchera pas par des contrats directs entre des bénéficiaires et des producteurs. Ça, on sait que ça ne marche pas. Là où ça marche, il y a souvent une petite subvention publique derrière des collectivités. Sinon, il n'y a pas de modèle économique. Pour ce que j'en connais, mesdames, messieurs, merci d'avoir patienté. Des flyers sont à votre disposition pour vous indiquer les adresses où l'on peut manger dans le quartier. Il y a pléthore d'enseignes à tout prix. Une pause café vous est gracieusement accordée à 13h15 et nous reprenons les travaux a priori à 13h45. Merci à vous. Bon appétit. Applaudissements 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 Merci.